Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale et consacrée au tourisme. Il fait encore beau et chaud, mais l'été est bel et bien fini. Et alors que l'arrière-saison bat son plein, on va tenter de dresser un premier bilan pour cette année 2023. Que disent les chiffres ? Quel est le ressenti des socioprofessionnels ? Comment les modes de consommation évoluent et quels sont les outils mis en place pour rendre ce tourisme plus équitable et mieux réparti dans le temps ? Le sujet est vaste. Nous tenterons d'y voir plus clair avec mes invités qui se succéderont sur ce plateau que nous avons décidé d'installer pour l'occasion sur le port de Bonifacio au pied des Falaises. Un décor de rêve qui attire chaque année de nombreux visiteurs. A mes côtés, Angèle Bastiani, bonjour. Vous êtes, on le rappelle, la présidente de l'agence de tourisme de la Corse. Face à vous, César Philippe, président du GHR Corsica, le groupement des hôtelleries et restaurations. Et Benoît Chaudron, hôtelier et vice-président de l'UMI. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Alors avant d'ouvrir ce débat, pour poser le décor et dresser un premier état des lieux, je vous propose de regarder ce reportage signé Sylvie Wolinsky. Les touristes sont toujours là en ce mois d'octobre dans les rues d'Ajaccio. D'ailleurs, certains socioprofessionnels comptent sur eux pour se refaire une santé, la pleine saison n'ayant pas tenu toutes ses promesses. Les chiffres de la Chambre de commerce et d'industrie le confirment. La Corse a connu une baisse de la fréquentation touristique cette année. Plus de 3,135,000 voyageurs ont transité par les ports et les aéroports de l'île durant les mois de juillet et août. Ce qui représente 4% de passagers en moins par rapport à l'an dernier sur la même période. 3% de moins qu'en 2019. Une année considérée comme exceptionnelle car post-Covid. Une diminution de la clientèle différemment ressentie, suivant les établissements de la cité impériale. On s'inscrit dans une continuité depuis plusieurs années maintenant. Et on arrive à faire les mêmes saisons chaque année. Donc on n'a pas de baisse significative sans aller dans l'augmentation. Et on a une stabilité quand même assez notable. Comme l'année dernière, autant de touristes que l'année dernière, autant de bateaux. Voilà, pareil. Pas de différence. On a aussi bien travaillé que l'année dernière. Le constat diffère un peu en ce qui concerne les hôtels du centre-ville. 2023 est un bon cru. On a une saison touristique qui est à la hauteur de nos espérances et légèrement en deçà de l'année dernière. Un bilan assez mitigé. Un bilan négatif, je dirais, cette année malheureusement. On a fait quelques pertes. Qu'on a réussi à mesurer aujourd'hui à peu près entre 15 et 20% de pertes par rapport à l'année dernière. Comme les hôteliers, un grand nombre de professionnels du tourisme se sont pleins d'une baisse significative de la clientèle cette saison. Loin d'avoir été, selon eux, à la hauteur des records de l'an dernier. La Corse fait d'ailleurs office d'exception sur le plan national. Une situation relevée par la ministre déléguée au tourisme, Olivia Gregoire, lors de sa présentation de son bilan le 29 mai dernier. Bonjour à toutes et à tous. La remontée de Corse, par exemple, qui sont intéressantes, si Christian veut les détailler un peu. Je crois que c'est à peu près moins 5% de traversée avec le ferry. Et c'est moins 15 dans les hôtels. Donc on a perdu 10%. T'as moins 5 pour les traversées et moins 15 sur l'hôtellerie. Vous faites la soustraction tout seul et vous comprenez que ça est allé vers la location. Meublée, pas meublée, touristique. Si la fréquentation a bien reculé de 15% moyenne dans les hôtels, les campings résistent et voient leur clientèle augmenter de 2%. Mais cette année, c'est la location qui explose, plus 8%. Il va falloir prendre en compte le changement d'habitude des vacanciers. Car selon une étude sortie en 2021 par l'INSEE, le secteur pèse lourd sur l'économie de l'île. On n'a pas le poids du tourisme dans le PIB de la Corse. Mais on a, et c'est ce qu'on utilise pour pouvoir regarder un peu comment se positionne notre territoire par rapport au tourisme, on a la consommation touristique finale, donc la consommation des touristes. Et on sait aujourd'hui que la consommation des touristes en Corse, c'est l'équivalent de 39% du PIB. La deuxième région métropolitaine, c'est pas cas, et on est à 16%. Donc oui, le poids du tourisme et de la consommation touristique en Corse est très important. Après une année 2022 placée sous le signe de l'insouciance, cette année, l'inflation a joué les troubles faites. Ce qui est différent, c'est qu'on remarque le ticket moyen qui est bas par rapport aux autres années. Mais sinon, le nombre de clients était pareil, et les gens étaient là et jouaient le jeu. Durant leur séjour, les touristes qui étaient là ont fait des arbitrages importants dans leur choix et privilégié certaines activités. Nous, nous sommes plutôt très satisfaits de notre visite aura depuis le printemps, et ça continue encore en ce mois d'octobre, puisque nous sommes en hausse d'environ 10% sur le visite aura quotidien à l'Office de tourisme. Et nous pouvons constater à quel point les demandes en termes de contenu de séjour sont massives et à quel point il est important de pouvoir s'orienter vers cette politique de l'offre qui va faire beaucoup de bien à notre destination. A l'instar de l'an dernier, l'Agence du tourisme de la Corse n'a pas souhaité promouvoir la destination pour prémunir l'île de la surfréquentation de ses sites naturels sensibles. Ça n'a pas été parfait dans toutes les régions. Je pense aux Amis Corse. On entendait à l'instant la ministre déléguée au tourisme, Olivia Grégoire. Elle parle d'une excellente saison, d'un grand cru 2023, sauf chez nous. Dans l'île, une partie des socioprofessionnels parle d'une saison en demi-teinte. César Philippe, votre constat à vous est, je crois, bien plus alarmant que ça. Je pense, oui, bien sûr que le constat est alarmant. Et puis il est différent selon les régions de Corse. Mais je pense qu'il faut revenir, il faut arrêter de tirer des bilans à partir des chiffres des transports. Surtout dans la configuration de la Corse, avec l'offre par hôtelière surdimensionnée qu'on a. Alors moi, je suis là pour parler au nom des professionnels, que ce soit hôtel, résidence, tout ce qui est professionnel transparent. Donc de dire que cette année, on a fait à peu près pareil et même qu'on aurait pu augmenter. J'ai entendu augmenter. Moi, je n'ai pas un seul adhérent qui m'ait dit qu'il ait augmenté ni son taux d'occupation, ni ses recettes. Quel est votre point de vue, du coup, sur cette saison 2023 ? Je pense qu'il y a une forte baisse au niveau du taux d'occupation des hôtels, une forte baisse de la consommation. Parce que là, je pense qu'il y a eu un petit changement de clientèle aussi. Et comparé à 2019, déjà faire la référence en comparant à 2019. La saison référence, c'était 2018. 2019, il y avait déjà une baisse. Donc, il faut revenir aux chiffres. Moi, je pense qu'il faut revenir aux chiffres. Vous en avez quelques-uns ? Oui, les mieux lotis étaient entre moins 5 et moins 15. Et il y a eu quand même des établissements qui ne sont pas arrivés à remplir au mois d'août. Alors que les années précédentes, ils refusaient deux à trois fois la capacité à l'hébergement de leur structure. Mais alors, dans ce reportage, on a entendu aussi quelques hôteliers qui parlent d'une saison correcte, voire satisfaisante. Le constat n'est pas le même d'une région à l'autre, peut-être ? Non, selon la région, nous, dans l'extrême sud, bon, elle a été, et surtout à Portovesque, qui, bon, ça, quelque part, avec... Après, il faut savoir en fréquentation ou en chiffre d'affaires. Ce sont deux choses complètement différentes. Il faut... Un professionnel, il raisonne en économie, il raisonne en chiffre d'affaires et en résultats d'exploitation. Alors là, il y a beaucoup à dire. Cette situation, Benoît Chaudron, décrite par César Philippe, et puis dans le détail, cette baisse de moins 15% dans l'hôtellerie dont parle la ministre, vous la confirmez, c'est ce qui se dessine ? Est-ce qu'on peut parler d'un état de crise ou juste d'une saison un peu moins bonne ? Alors, je vais rejoindre César sur beaucoup de ce qu'il vient de dire. Si on fait un petit descriptif de la saison, cette saison a démarré tardivement. Un mauvais mois d'avril, un début de mois de mai compliqué, le temps n'était pas vraiment de la partie. Un mois de juillet totalement absent. Un mois d'août où, oui, les chiffres d'affaires, la plupart se sont maintenus, mais n'ont certainement pas évolué et on parle de chiffres d'affaires. Les marges, elles, ont largement diminué, on sent un prix moyen en baisse. Donc, il a fallu pousser des promotions pour y arriver. Un mois de septembre qui reste, lui, bon, comme d'habitude, c'est un mois qui est fort. Un début du mois d'octobre qui convient et à partir du 15, une rupture complète. Donc, ça fait une saison vraiment en dents de scie et une saison qui, à la fin, tirera vers les moins 15%. Certaines micro-régions allant jusqu'à moins 25 et d'autres peut-être moins 5 ou moins 10. Quand vous dites saison en dents de scie, on parle de quoi ? Vous perdez de l'argent, il y a des hôteliers qui risquent de mettre la clé sous la porte ou c'est simplement une baisse du chiffre ? Alors, il est encore un peu tôt pour le dire, mais c'est vrai qu'on a été un peu pris en tenaille entre une baisse d'activité et puis une hausse de tout ce qui est coût. Donc, une baisse d'activité en termes de taux d'occupation, une baisse aussi en termes de prix moyen. On a vu, pour attirer nos vacanciers, être obligés de baisser nos tarifs, même au mois d'août. Même au mois d'août, c'est du jamais vu. Moi, ça fait plus de 12 ans que je dirige des hôtels. Depuis 12 ans, je n'avais jamais fait de promotion sur le mois d'août. C'est la première fois qu'on fait très, très attention au mois d'août. On arrête d'augmenter, même voir on baisse ou on fait quelques packages. Donc, c'est quelque chose de dur. Et on tenaille parce qu'on a en face de nous toutes les charges qui ont augmenté. Angèle Bastienne, quelles sont les premières tendances relevées par la TCS ? Est-ce qu'elle corrobore les propos que l'on vient d'entendre ? Tout d'abord, merci de m'avoir invitée. Et puis, heureuse aussi d'avoir entendu ce reportage, puisque beaucoup se sont exprimés, une majorité qu'on n'a pas entendue jusque-là, une majorité qu'on peut dire silencieuse parce qu'on a entendu beaucoup les craintes jusqu'à présent et je les entends de certains socioprofessionnels juste après le printemps, à la borde de ces deux mois d'été, juste à la veille de ces deux mois d'été. Mais donc, moi, je suis comme vous, César, je m'attache aux chiffres. Et il y a effectivement le chiffre de fréquentation qui est... L'ATC s'attache à faire venir et à faire la promotion de l'île, à faire venir des gens sur l'île, des visiteurs et des touristes. Et effectivement, les chiffres émis, et à ce jour, je dirais, encore plus concluants, puisqu'on a eu des chiffres du 30 septembre, en nombre de passagers, on est sur des flux qui sont des flux stables. 7 millions de passagers sur la Corse, que ce soit par l'aérien ou par le maritime. Donc, une stabilité des flux dont on ne se satisfait pas, je dirais, puisque la politique que nous menons à l'Agence du tourisme de la Corse, c'est la déconcentration. Mais on se satisfait aussi de voir qu'on a eu une augmentation de ces passagers sur les ailes de saison. C'est ce que nous souhaitons de tous nos voeux depuis un moment. Et il y a deux ans, avec César Philippe, nous étions face à face à une émission configurée comme celle-ci. Et nous disions qu'il fallait à tout prix aplanir ce pic du mois d'août et venir travailler sur ce qu'on appelle une annualisation du tourisme, une désaisonalité. Donc, des flux stables. Je pense que c'est le maître mot de l'année 2023. César Philippe ? Oui, j'aimerais répondre, Madame la Présidente, sur deux points. Il y a, bien sûr, un peu des enquêtes. C'est bien, il faut en faire, continuer à en faire, des sondages d'opinion et de résultats. Mais il y a des chiffres qui apparaissent déjà comme très inquiétants. Parce que nous, vous savez, les bilans, on les fait en fin d'exercice. Et là, il y a encore pas mal d'affaires ouvertes. Alors, une première, quand même, il y a eu des dépôts de bilan d'hôteliers qui n'arrivaient pas à faire les salaires au mois de juillet. En Corse ? Oui, en Corse, bien sûr. Vous avez des chiffres ? D'établissements, oui, je vais vous donner des chiffres au 15 octobre. Bon, et donc, quand vous ne faites pas les salaires au mois de juillet, c'est qu'il y a quand même un problème. Des établissements qui ont pignon sur rue. Et quand on fait le point au 15 octobre, c'est-à-dire qu'au moment où les caisses sociales n'ont pas produit encore, il n'y a pas toutes les factures de fournisseurs qui ont été soldées. Personne n'a encore tiré la sonnette d'alarme au niveau de l'État. Et les chiffres sont là. En liquidation judiciaire arrêtée au 16-10, il y en avait 11 l'année dernière, il y en a 31 cette année. En ouverture de redressement judiciaire, il y en avait 23 l'année dernière, il y en a 51 cette année. Et en ouverture de liquidation judiciaire, ça veut dire que l'entreprise est très fatiguée. Il y en avait 47, il y en a 78 cette année. Donc, je pense que les choses vont aller très vite, ça va s'aggraver très rapidement, parce qu'encore une fois, les caisses n'ont pas produit, les banques n'ont pas produit, et encore des établissements ouverts. Et pour compléter votre propos, on va peut-être voir ce chiffre au niveau national, des chiffres qui émanent d'une étude de la Banque de France, entre janvier et juillet 2023. Près de 7000 entreprises de l'hébergement et de la restauration ont baissé le rideau. C'est un chiffre record. Comment vous réagissez à cela, Angèle Bastiane ? Bien sûr, bien évidemment, on est dans un contexte socio-économique compliqué, pas seulement en Corse, mais au niveau national. Nous, à l'ATC, on mène une politique de promotion, une politique, c'est-à-dire rendre visible la Corse sur le continent, à l'Europe et à l'étranger. Une politique de développement, c'est un accompagnement d'aide, directe et indirecte, aux privés et aux collectivités. Et puis, une politique aussi d'observation, une politique de médiation entre les différents partenaires du tourisme. Quand on parle de fréquentation, dans la promotion, la Corse n'a pas eu à subir et n'a pas subi un manque de notoriété à l'international ou à l'Europe. Donc, la fréquentation, elle y était en Corse. Après, évidemment, il y a le pouvoir d'achat et il n'y a pas seulement non plus que le pouvoir d'achat. Il y a aussi une façon de voyager différente, des envies différentes. Les modes de consommation qui évoluent, on en parlera au cours de cette émission. Tout à fait. Benoît Chaudron, le Covid également a pu laisser des traces, les PGE, les prêts garantis par l'État qu'il faut désormais rembourser. Ça aussi, ça pèse ? Alors, le retour Covid a été très compliqué, bien sûr, avec le PGE, parce que c'est une épée qui est au-dessus de nos têtes, qu'il faut rembourser. Certains pensaient que tout suivrait après 2022 et que les saisons se suivraient, se ressembleraient, voire s'amélioreraient. Et là, avec ce retard en chiffre d'affaires, les PGE vont être durs à rembourser. Mais le retour Covid a été aussi très compliqué au niveau du personnel. On le voit. Le personnel manque, a manqué, manque et est devenu différent. Il n'est pas devenu moins bien, il est devenu différent. Il a des exigences qui sont différentes, il a des objectifs qui sont différents. Il ne souhaite plus travailler comme on travaillait avant, avec du 6 jours sur 7 ou peut-être quelques horaires à rallonge, toujours payé, toujours déclaré, mais il ne le souhaite plus. Donc, on a des difficultés à trouver du personnel, à trouver du personnel formé, et ça, c'est déjà une grande difficulté. C'est-à-dire que dans nos affaires, il est de plus en plus difficile, tout simplement, à faire tourner les affaires. Parce qu'on peut moins compter sur les personnes, les personnes ont d'autres souhaits, ont d'autres volontés de travail au quotidien. Oui, les modes de consommation évoluent aussi un peu partout. D'ailleurs, les touristes, dans leur globalité, ont changé leurs habitudes. Ils partent plus souvent, moins longtemps et consomment différemment. Ça, vous le ressentez vraiment au sein de vos établissements ? Les durées de séjour plus courtes ? Tout à fait. Au sein de l'UMI, on a fait une petite enquête pour voir la durée de séjour moyenne des vacanciers dans nos établissements. On a perdu en moyenne 20% de durée de séjour. C'est-à-dire qu'un client qui venait 15 jours chez nous, maintenant, il vient 12 jours, voire 11 jours. Quelqu'un qui venait 10 jours, il vient plus que 8 jours. Donc, effectivement, et moi, j'entends, Madame la Présidente, sans problème, le chiffre du passage. Et ça, c'est indéniable. On compte les avions, on compte les bateaux et on sait combien on a eu de personnes sur l'île. Par contre, s'il reste moins longtemps, effectivement, on a une baisse de capacité. Et je pense que là, elle est très, très notable. Et cette année, avec le changement, peut-être suite au Covid, oui, il y a une baisse réelle de taux d'occupation dans nos hôtels. Et qui est responsable ? Comment s'adapter à cette mutation touristique ? Alors, la responsabilité, bien évidemment, elle n'incombe pas à l'ATC. C'est une manière de consommer qui est différente, qui évolue au fur et à mesure des années. Par contre, c'est vrai qu'il incombe, peut-être pas à l'ATC, mais plus à l'État, de mieux gérer le commerce et le paracommercialisme. Et je pense qu'à nombre équivalent de personnes sur l'île, il y a un grand, grand nombre de personnes qui vont dans des endroits, dans des lieux, qui ne sont pas exactement un système marchand, qui se détournent d'une manière de consommer classique. Le système Airbnb, on va en parler dans une deuxième partie. Alors, dans son bilan, la ministre, Olivia Grégoire, évoque aussi plusieurs facteurs qui ont pu jouer. La chaleur qui aurait pu détourner les vacanciers vers le nord de la France, mais aussi les prix avec des augmentations dues à l'inflation ou à des abus sur les tarifs. C'est vrai, César Philippe, les touristes français qui ont moins de pouvoir d'achat et les prix qui augmentent. Forcément, les dépenses sur place sont moins importantes. Certainement que ça a joué, bien sûr, l'inflation. Déjà, l'état des établissements après les années Covid, et vous avez bien fait de le rappeler, et après ce qu'ont provoqué les augmentations provoquées par la guerre en Ukraine, là où il y a eu des abus, des abus, et on a été les premiers à en payer le prix, surtout le prix des matières premières qui viennent, dont on a besoin, et qui ont bondi de 30 à 40 %, comme ça, du jour au lendemain. Ça a été dur à gérer au niveau de la restauration. Mais donc, et je ne vais pas, moi, je ne vais pas, je dirais, accabler, madame la présidente, sur la communication qui a été faite, parce que, bon, ça a joué... On va en parler, mais juste sur cette augmentation des prix. On entend beaucoup de touristes se plaindre d'hôtels trop chers, de restaurants trop chers, et de plus en plus frappés par l'inflation. Est-ce que, là aussi, il n'y a pas, à un moment donné, une remise en question qui doit se faire, sur la question des prix, notamment ? Alors, quand vous avez les salaires qui augmentent, vous avez, n'oublions pas, parce que là, je remets toujours le... Je sais que c'est compliqué pour vous aussi, mais comment on fait ? En Corse, on a un coût social, si on ne le dit pas assez souvent, qui est de 8% supérieur à nos collègues continentaux. Ça, je n'ai plus m'en rendu compte pendant le séminaire de trois jours dans le Val-de-Marne, où j'ai fait état de tout cela, et tout le monde a convenu qu'il y avait un écart important. Je vais vous donner un exemple, parce qu'il faut illustrer. Nous, ça fait... À la fin de la réunion de l'exécutif, à la fin du séminaire, il y avait des présidents de région. Le président dit qu'il faut qu'on fasse un effort. Il demande à tous les présidents de région syndicale de faire un effort. Et alors, il nous propose d'augmenter... de loger gratuitement tous les salariés. Alors, tous les présidents faisaient la tête. Et moi, j'ai souri. Alors, il s'est tourné vers moi, il dit, tout le monde, là, vous faites tous la tête, parce que je vous demande de faire cet effort. Et César sourit. Je vais vous dire pourquoi je souris. Parce que nous, ça fait 25 ans qu'on loge le personnel gratuitement. Et ça n'a pas changé pour autant. Donc, il y a un surcoût très fort, déjà au niveau personnel. Il y a eu les augmentations, on en parlait tout à l'heure avec M. Chaudron, sur les exigences. Parce que dès que l'offre d'emploi augmente, bien sûr, les exigences des salariés augmentent aussi. Et ils nous viennent nous demander des salaires, des salaires pour des personnes qui sortent de l'école et qui ne sont pas formées, mais comme elles vont occuper un poste, par exemple, de chef de parti ou de chef de rang, elles vous demandent un salaire qui est augmenté d'une année sur l'autre de 400 à 500 euros par mois. Bon, tout ça, ça vient. Et puis, bien sûr, le coût matière, qui, là aussi, encore, est toujours beaucoup plus cher qu'ailleurs, où on peut constater une augmentation chez nous du coût matière parce qu'on n'a pas de marché professionnel de 30 %, de 25 à 30 %. Voilà ce qui fait l'augmentation. Ces inquiétudes-là, vous les avez manifestées à plusieurs reprises. Je crois qu'une cellule de crise a été mise en place concrètement. De qui est-elle composée et comment agit-elle ? Nous attendons impatiemment la réponse de l'État à ce niveau parce qu'on a eu une première réunion. On devait en avoir une début octobre qui a été reportée parce que le secrétaire général, le SGA, qui a été nommé ailleurs à une sous-préfecture. Donc, on n'a toujours pas de réponse de ce côté-là. Quelles mesures réclamez-vous ? D'abord, des mesures de report au minimum, une espèce d'une co-chef, au moins au minimum une co-chef. Mais malheureusement... C'est-à-dire ? Ce co-chef, c'est la commission des chefs des services fiscaux qui font un report systématique de tout ce qui est charge et impôts. Ça serait le minimum. Mais malheureusement, cette réunion, je l'ai fait remarquer au secrétaire général, il n'y avait pas la collectivité. Désolé, parce qu'on n'a pas pu en parler. Et il n'y avait pas les banques. Alors, si on met en place une cellule de crise et il n'y a pas la collectivité et les banques, ça fait deux absents de poids lourds qui vont manquer dans le tour de table. Alors, César Philippe, sans faire de populisme, on entend très souvent les socioprofessionnels à la fin de chaque saison se plaindre du chiffre d'affaires des saisons, etc. Est-ce qu'on doit s'alarmer ? Est-ce que c'est vraiment une saison catastrophique cette année ? Ou pas ? Mais les tribunaux de commerce le diront. Moi, je vous donne des chiffres que j'ai ici. Mais attendez les bilans, les tribunaux de commerce le diront. Beaucoup mieux que moi dans deux mois. Il y a un autre point noir qui revient régulièrement et particulièrement cette année, c'est la difficulté de recrutement. Il y avait aussi la question du CDI saisonnier il y a deux ans lors de sa visite dans l'île. Le ministre Jean-Baptiste Lemoyne l'avait évoqué. On en est où aujourd'hui ? Alors, le CDI saisonnier qui a quand même été inauguré il y a à peu près une trentaine d'années. Donc, c'est quand même un peu long. Il avait repris un petit peu du poil de la bête et je crois qu'il s'arrête parce que tout simplement, l'État ne souhaite pas avec la DRIZ ouvrir une porte à un CDI saisonnier et à une nouvelle opportunité pour le droit du travail notamment. Donc, à l'heure actuelle, tout a été stoppé malgré toutes les propositions qu'on a faites et on a été très très nombreux à essayer de tourner autour, essayer de trouver une solution pour étaler nos emplois, pour voir comment on pouvait embaucher. On a fait des propositions qui étaient très très concrètes, très actives, tout de suite, on pouvait y aller et tout de suite, ça aurait créé de l'emploi, ça aurait créé une dynamique et l'État avait avancé avec nous, on a fait quelques belles réunions et puis tout s'est arrêté parce que, effectivement, l'État n'est pas prêt à s'engager sur un changement de statut social. Avant de poursuivre, je voudrais qu'on s'arrête à nouveau sur les propos d'Olivia Grégoire, la ministre déléguée au tourisme qui relève des défauts dans la communication faites par certaines régions. Je vous propose de l'écouter. Entre ceux qui vous font des 4 par 3 sur les chaînes d'info en vous disant qu'il y a trop de monde et qu'il y a trop de gens sur les plages et qu'il faut tuer les touristes et que le tueur sur tourisme va tuer le tourisme et entre ceux qui, et j'en ai quelques-uns en tête, cet été, à 34 degrés, en Corse, vous parle de canicule mortelle, enfin, 34 degrés, un 18 août, enfin, alors c'est moi qui ai perdu la raison, mais bon, je sais qu'il n'y avait pas beaucoup d'actu, mais quand même, tout ça n'a pas fait beaucoup de bien dans la feuille. Bon, une petite attaque aux médias, au passage, vous l'aurez compris, mais vous, Angèle Bastiani, est-ce que vous vous sentez visée quand vous entendez Olivier Grégoire parler de défauts de communication, notamment sur le sur-tourisme ? Je ne pense pas que la ministre me visait directement et pas plus l'agence du tourisme de la Corse. Il n'y a pas de surprise dans la promotion qu'on peut faire de la Corse et puisque ça fait deux ans que nous parlons de déconcentration, de désaisonalisation, donc évidemment, la promotion va dans ce sens. On a parlé d'accentuer la promotion sur les ailes de saison, d'aller chercher les touristes ailleurs. C'est ce qu'on appelle nous la déconcentration de provenance. Pour aller les chercher ailleurs, il fallait répartir aussi les budgets de promotion dans d'autres pays puisque une promotion naturelle se fait par les privés juillet-août, se fait par les nouvelles façons de faire de la promotion. Je pense notamment aux réseaux sociaux, aux blogueurs, aux influencers, aux lanceurs, aux journalistes et à tous les professionnels qui font la promotion naturelle de la Corse et nous, l'argent public puisque l'ATC gère de l'argent public et nous avons d'un commun accord puisque Benoît Chaudron, vous faites partie de notre conseil d'administration et évidemment, donc ça fait partie de notre politique que nous votons chaque année à chaque budget. Donc, de déployer cet argent public sur ce qu'on appelle les ailes de saison et puis vers d'autres pays aussi et pas tout mettre sur un seul pays et sur deux mois. En mai dernier, vous parliez aussi d'arrêter la promotion pour juillet-août. à l'époque, ces propos, César Filly, vous avez fait bondir. Est-ce que selon vous, ça a pu avoir un effet sur cette saison 2023 ? Enfin, qu'est-ce que vous attendriez de la collectivité du point de vue de la promotion ? Il y a eu un impact indéniable. Il y a eu un impact indéniable et si j'en veux pour preuve, l'annulation, le premier, peut-être, je dirais moins sur la fréquentation, elle a été touchée, bien sûr. Mais là où ça a eu un impact, c'est au niveau de l'annulation des vols. Nous, sur Figari, on a eu 532 vols annulés. Donc je pense que les avionneurs, quand ils entendent des messages comme ça, ça ne les encourage pas à laisser programmer les avions. Donc là, il y a eu certainement une perte de clientèle sur un potentiel supérieur même aux années précédentes. Les vols ont été annulés. On n'invente rien. Donc voilà, là, c'est un constat qu'il faut faire. Je ne vais pas charger. Il y a bien d'autres raisons. Je vous ai dit tout à l'heure, que l'état du tissu professionnel est déjà bien entamé. Et là, si vous voulez qu'on en parle, il y a pas mal de causes à mettre sur le tapis et à débattre. Mais bon, oui, c'est vrai que ça a eu un impact. On est monté au traneau parce qu'on avait déjà ces annulations et on avait les plannings vides. Et encore une fois, il y a des hôtels qui n'ont pas rempli au mois d'août, qui n'ont pas fait le plan au mois d'août. Oui, je vais avoir une réaction très simple. C'est-à-dire que des déclarations au mois de mai qui disent qu'on accentue et on déploie l'argent public différemment en termes de promotion. Je ne pense pas que ça ait une influence directe sur les compagnies aériennes et la programmation de leur vol deux mois après. Mais ceci étant dit, je veux bien entendre vos propos. Ce que je voudrais vous rassurer, rassurer les Corses et rassurer les professionnels du tourisme, c'est que je ne sais pas si vous avez vu les déclarations du CSA. Elles sont très, très claires. La Corse a la plus forte je dirais présence médiatique. Donc, c'est le CSA qui le dit au plan touristique. Nous n'avons pas donc disparu des radars. Pas du tout puisque nous passons bien devant la Bretagne et l'Occitanie et la région PACA. Donc, je peux vous rassurer, nous n'avons pas ni déchiré la carte postale ni disparu des radars. Mais vous nous avez quand même suggéré de nous de les déchirer, de ne plus faire la promotion de nos affaires avec les sites sensibles. C'est quand même, on a la chance, madame, de pouvoir avec le net aujourd'hui travailler en prise directe avec la clientèle. Et si on ne peut pas sortir, nous, dans la région, si on va parler de Bavel et de Palombage, ça pose problème quand même. Mais vous savez, nous, madame la présidente, avec tout le respect que je vous dois, on a eu, il y a longtemps, et moi, je peux faire état d'une trentaine d'années de présence au conseil d'administration de l'ATC, et je peux me relire, on a eu, comme vous, le souci de limiter la fréquentation de la course. Et on a été les premiers à le dire. Voilà. Et puis, consulter les minutes de l'agence, et vous verrez. Mais le faire cette année, avec les conditions qui s'annonçaient, après les années difficiles et tout, ça a été, c'est un pari risqué et que pour les professionnels, on aurait pu passer encore une année ou deux sans venir entamer le potentiel, même en haute saison, puisqu'il a été entamé. D'accord. Juste pour terminer, si je dois résumer, ça fait 30 ans que les saisons sont mauvaises puisque vous travaillez dessus à faire en sorte de rendre la course encore plus lisible. Donc moi, évidemment, je veux bien entendre et je comprends toute l'anxiété qu'il peut y avoir autour d'un début de saison, avec, on le sait, des affaires qui sont souvent saisonnières, voire hyper saisonnières pour certaines, donc avec toujours cette crainte d'avoir quasi mauvais jour sur les six semaines d'ouverture, d'autres affaires qui sont ouvertes un peu plus longtemps. Mais ceci dit, si ça fait 30 ans, il faut peut-être maintenant passer à autre chose, s'inscrire dans une politique différente et moi, je crois en cette politique de déconcentration et il faut travailler tous ensemble cette politique de déconcentration et elle existe. Et elle existe, cette politique de déconcentration puisqu'il faut travailler à la provenance, il faut travailler à la gestion des flux sur le territoire et c'est ça que vous disiez, je ne vous ai jamais et je ne demanderai jamais à personne de ne plus promouvoir ni son affaire, ni son hôtel, ni son restaurant et encore moins sa plage et encore moins son territoire. Et je pense que même si je le demandais un jour, personne ne me suivrait. Mais ceci dit, on n'a pas manqué de visibilité et ça fait partie aussi de la déconcentration des flux sur le territoire, de se dire qu'il y a des sites qui sont naturellement en promotion permanente par les particuliers et il faut, nous, on se doit de le faire, d'essayer de diffuser ces flux sur tout le territoire, sur les neuf territoires de course. Alors on va évoquer à présent une problématique d'ampleur, vous y avez déjà fait allusion, c'est la question des meublés de tourisme. En une décennie, le nombre d'offres de ces hébergements destinés à la location saisonnière a explosé dans l'île. Un développement rapide qui accentue les déséquilibres sur le marché du logement et parasite les professionnels de l'hôtellerie classique. Voyez ce sujet signé Florence Antomarck. Ajaccio, ces plages de ville, son patrimoine, tout près du port et de l'aéroport, spot idéal à l'arrivée ou au départ de vacances. L'offre d'hébergement ne s'y est pas trompée. Au mois d'juillet, sur les plateformes type Airbnb, c'est l'explosion. 2000 offres de meublés de tourisme étaient actives dans la ville. En lits, c'est trois fois plus que les hébergements professionnels. 60% des offres proposent une ou deux chambres typiques d'une clientèle hôtelière. La concurrence des loyales, elle l'est, mais c'est surtout qu'elle est massive avec une capacité aujourd'hui qui est plusieurs fois supérieure à celle de l'hébergement professionnel. Et c'est là que le problème se trouve. Il se trouve aussi pour les habitants dans un marché locatif perturbé. Appartements à l'année plus rare, plus chers. La mairie n'a pas voulu nous recevoir sur le sujet. En 2021, le conseil municipal fait une déclaration d'intention en faveur de la régulation mais avance dans un rapport resté confidentiel qu'elle pourrait faire perdre 2 millions d'euros de recettes communales. Impossible de savoir pourquoi et comment les propositions des hôteliers demeurent bouteilles à la mer. On est un petit peu surpris par les arguments qui nous sont opposés et dont nous ne voyons pas la véritable justification. L'agence du tourisme a compté en 2022 35 000 logements locations actives sur les plateformes grâce à RDNA, site américain d'analyse de rentabilité locative. Contre un cher abonnement, il fourmille de données commune par commune. Le nombre d'offres accordées aujourd'hui 174 mais 3135 apportent au véhicule. Le revenu annuel moyen de ces locations variable aussi. 18 500 euros accordés 73 200 euros à Lecci. Mais un seul logement pour 10 personnes peut générer plus de 179 000 euros en un an ici à Porto Vecchio. Chaque territoire est un marché avec ses caractéristiques et ses contraintes. Partons à Corté. À la mi-octobre, dans la ville, il y a encore des touristes et tous les étudiants sont rentrés. Trouver un logement, c'est depuis toujours la galère, aujourd'hui encore. Je me souviens qu'en première année, quand j'ai cherché mon premier appart avec ma mère, j'ai passé l'été à le chercher. Je suis passé par l'hôtel HR, tout ça, Vanina Park et j'ai fini par me retrouver à prendre un logement dans l'ancien Corté. Donc j'avais de mémoire 12 mètres carrés pour 470 euros par mois. Chiara, elle, paye aujourd'hui son 35 mètres carrés 550 euros. Pour moi, c'est peut-être trop cher. Surtout pour les étudiants, enfin, surtout que c'est un logement étudiant. Donc je pense qu'il devrait y avoir des prix raisonnables, surtout pour 35 mètres carrés avec des problèmes de fuite. Ici, on sait qu'il manque 400 logements étudiants à loyer modéré et le CRUS seul ne pourra les garantir. On sait aussi que la taxe de séjour collectée par Airbnb augmente de façon régulière. Mais même monsieur le maire ne peut pas encore établir de corrélation. Depuis que Airbnb a été obligé de verser les taxes de séjour qu'il récoltait sur le territoire des communes, on a vu de suite le gap. Mais entre le gap financier et la réalité de ce que représente en termes d'incidence économique, Airbnb, notamment en termes de concurrence auprès des socioprofessionnels de la région, ce sont deux choses différentes et il convient de les affiner. C'est la raison pour laquelle avec l'observatoire des étudiants et l'étude que j'ai commandé à l'office de tourisme, je disposerai de tous les éléments d'information nécessaires pour prendre les décisions qui s'imposent. Les décisions qui s'imposent. Fin 2022, l'interco du cap et 14 de ces communes les ont adoptées. Déclaration des meublés de tourisme et enregistrement en mairie, interdiction de louer pour les sociétés, compensation pour une location courte durée, une location permanente dans le même quartier. Bastia a suivi, oui, mais pour moins de 2% de son territoire. Pour chaque zone, de la régulation qui affecte la zone. Au laboratoire d'économie de l'université, sa potasse dure sur ses dispositifs dans les mains du bloc communal. Si on veut à la fois réguler quand c'est nécessaire et libérer le potentiel économique de ce type d'activité quand c'est nécessaire, on doit en passer par une régulation fine à l'échelle des communes. Mais les communes les plus concernées en Corse ne les utilisent pas. L'économiste a sa petite idée sur le sujet. Entre l'intérêt collectif et la somme des intérêts individuels, il y a peut-être un yacus. Ça, c'est quand même un truc qui... Je ne sais pas si je peux bien le dire, mais c'est quand même un peu la vérité. Un peu, beaucoup. La régulation nationale, elle se prépare enfin pour la très prochaine loi de finances 2024. L'abattement fiscal pour les revenus locatifs des meublés de tourisme pourrait chuter de 71 à 40% ralentissement de la course à la rente. Benoît Chaudron, vous qui avez un hôtel sur la rive sud d'Ajaccio, regardez ces chiffres. En 5 ans, l'augmentation de ce type d'hébergement s'est révélée exponentielle et particulièrement dans les secteurs de Grossetopro, il y a plus 36% de Pietroset, la plus 45% ou encore de Leitch et plus 49%. Vous ressentez les effets de cette hausse exponentielle ? Alors, on les ressent sur plusieurs points. On les ressent bien évidemment sur une concurrence qui est totalement déloyale, c'est-à-dire des prix qui peuvent varier du simple au double parce que leurs charges sont totalement minimes. Donc, quand ils vendent ou pas, ils peuvent diviser par deux leurs revenus. Quand nous, si on divise par deux, on perd de l'argent, donc ce n'est pas possible. Donc, on a déjà une concurrence déloyale. Après, on a une autre concurrence qui est plus sourde, qui est tout simplement le logement à l'année. Il n'y a plus de logement à l'année autour de nos hôtels, donc on a du mal à trouver notre personnel. On a du mal à loger tout simplement ou à trouver du personnel sur place. C'est-à-dire que le personnel dont on a besoin, les cuisines, les jardins ou tout ce qui va être personnel de chambre, avant, on le trouvait sur place il y a encore quelques années. Au fur et à mesure, toutes ces chambres, tous ces petits appartements, tous ces appartements, toutes ces villas qui étaient à l'année louées par ce personnel n'existent plus. Donc, on ne trouve plus ce personnel. Donc, on est obligé en permanence de jongler et de trouver des logements pour tout le personnel que l'on fait venir. Donc, encore un coût supplémentaire pour les hôteliers. Et évidemment, on loge, on recrute, excusez-moi, de moins en moins de personnel de proximité. Ça, c'est un deuxième souci. Puis, un troisième, c'est qu'à l'année, on se rend compte qu'il y a une baisse de consommation tout autour. On prend la vieille ville d'Ajaccio, vous vous baladez le soir, il y a encore 10 ans, c'était très vivant, ça allait de moins en moins. Parce que, autant sur juin, juillet, août, septembre, il y a du monde dans tous ces Airbnb, autant le reste de l'année, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de gens à l'année. Donc, on se rend compte qu'il y a une désaffection totale de ces quartiers. Donc, on est vraiment pénalisé sur beaucoup, beaucoup de choses, aussi bien au niveau chiffre d'affaires, bien sûr, au niveau rentabilité, alors là, on n'en parle même pas. On peut même aller jusqu'à certaines défiscalisations qui sont un peu bizarres que nous, hôteliers, on ne peut pas obtenir, mais qu'eux obtiennent d'une manière exceptionnelle. Justement, le ministre du Logement en a parlé récemment. Il faut plusieurs années pour, entre le moment où on en parle, le moment où ça arrive, est-ce que certaines nous affaires ne vont pas en pâtir ? Mais d'abord, sur le constat, César Philippe, l'émeublé de tourisme et l'impact que cela peut avoir sur les socioprofessionnels, vous en savez aussi quelque chose, puisque votre commune Porto V, qui est celle qui compte le plus grand nombre de locations proposées sur les plateformes, elle concentre à elle seule 11% de l'offre de ce type d'hébergement. Aujourd'hui, c'est ça qui vous fait le plus de mal ? Je dirais que le concept est né chez nous. Et là, pour preuve, je l'ai dénoncé à l'Assemblée de Corse il y a 22 ans, je lui ai posé une question orale et une émotion sur ce phénomène qui naissait chez nous. Et même mes collègues de même partie que moi m'ont dit oui, c'est bien, tu as fait bien fin d'en parler, mais c'est un épiphénomène. Vous avez vu ce qu'a donné l'épiphénomène aujourd'hui. Et ça me permet de revenir un moment, je partage ce qu'a dit mon collègue, mais je vais revenir sur la maîtrise. Parce que la maîtrise, elle se fait par le réceptif. Tous les pays qui ont réussi leur tourisme et réussissent à le maîtriser, elle se fait par l'offre, à travers l'offre réceptive. C'est-à-dire ce que vous mettez sur le marché et c'est contrôlé. Chez nous, c'est totalement ouvert, c'est open de tous les côtés. On a déjà ce problème. Je rajouterais un point important, c'est que les années de cette concurrence déloyale en volume, n'en parlons pas, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE qui le disait déjà il y a quelques années, 74% de l'offre ça représente. Mais est-ce qu'on a assez de place pour accueillir tous les touristes dans les hôtels ? Est-ce qu'on a assez de place ? Oui, mais à ce moment-là, il ne faut pas plus parler, il faut revenir à dire on accepte de fait le tout tourisme, on fait n'importe quoi et on dit on ramasse. Non, mais il faut savoir après, il faut savoir de comprendre. mettre tout le monde dans le même panier, on connaît la difficulté de se loger et d'accéder à la propriété en Corse, il y a des jeunes qui louent par exemple des appartements car les prix du marché sont exorbitants et ils ont besoin de louer pour rembourser leur crédit ou bien des personnes âgées qui ont une petite retraite, ça aussi, on peut l'entendre. Mais tout à fait, mais on l'entend tellement qu'il faut mettre une loi, un dispositif qui ouvre beaucoup plus à l'année qu'à la saison et j'ai donné une proposition à la préfecture quand on a été reçu. Vous êtes pour la régulation ou l'interdiction ? Moi, je suis pour la régulation. Je suis pour la régulation. Mais la régulation qui permet d'ouvrir justement aux jeunes couples qui veulent s'installer des locations à l'année. Ça, c'est notre tradeau. Vous lirez le document que je vous ai donné. Donc, la maîtrise se fait par l'offre, la maîtrise de l'offre réceptive. Et puis, il y a un double phénomène de concurrence. Il y a le fait que quand la saison est mauvaise, mais ceux qui louent aux noirs, qui ne payent pas d'impôts dessus, qui ne payent pas de social, alors que je peux vous dire que si les contrôles étaient possibles, là, vous trouveriez du travail aux noirs. Il y a une taxe de séjour et des impôts sur les AirBnB. Voilà, un minimum, quand même, quand même, un minimum. Mais bon, après, le reste. Donc, quand la saison est difficile, il baisse les locations de moitié. un professionnel qui a un coût social qui représente pratiquement 50% de son chiffre d'affaires, comment voulez-vous qu'il suive sur ce marché-là ? Voilà. Et un troisième point, l'offre, justement, c'est là qu'on contestait au niveau de la politique du held management pour les transports, les billets qui sont mis, les premiers billets qui sont mis en vente. Vous savez, qui c'est qui les prend ? Ce sont ces personnes-là. Et c'est aussi un symptôme, ça révèle aussi ce que l'on évoquait tout à l'heure sur les changements des modes de consommation. À ce moment-là, comment peuvent s'adapter les hôteliers ? Est-ce qu'on peut penser à quelque chose de différent pour attirer cette clientèle ? C'est notre objectif. Est-ce qu'il y a une remise en question qui peut se faire ? Mais la remise en question, il faut qu'elle soit à tous les niveaux. Il faut qu'il y ait encore un choix de clientèle touristique. On ne peut pas accueillir tout le monde et dire on veut à la fois maîtriser, on veut, en suivant que je vous rappelle, annexe 8, schéma développement touristique de la Corse, les objectifs majeurs, tourisme à l'année et tourisme à forte valeur ajoutée à forte incidence sociale. Et à un moment, c'est ce que je reproche à la collectivité. C'est de se servir du paduc comme un épouvantail envers les professionnels et de ne pas définir les règles qui vont permettre d'aller vers cet objectif de tourisme à l'année. Alors, on le respecte plus ou moins par moment, mais on ne le prend pas en compte. On ne s'assied pas autour de la même table. en disant, voilà comment on va procéder. C'est ce qu'on reproche. sur ce phénomène, quel est votre levier d'action ? Sur le meublé du tourisme, déjà pour répondre à César Philippe, heureuse de voir que vous êtes en accord avec notre politique de déconcentration à l'Agence du tourisme de la Corse. Et effectivement, et évidemment, nous nous réunissons très souvent puisque nous nous réunissons avec les membres du conseil d'administration lors de commissions, qui sont des commissions d'ailleurs présidées par des professionnels, des commissions d'observation, de promotion et de développement. Et puis, très souvent, autour de thématiques et notamment cette thématique-là des meublés de tourisme. Je pense que ce serait une erreur d'aborder la problématique des meublés de tourisme uniquement sous le prisme de la concurrence hôtelière. Et là, je vous rejoins, Benoît Chaudron. C'est un problème avant tout foncier et un problème avant tout de logement. Donc, parce que lorsqu'il est surdeveloppé ce problème de meublé de tourisme, il y a une augmentation du prix du foncier qui se fait et puis une difficulté pour les locaux à se loger. Et c'est là que toute la difficulté existe et il y a des leviers, bien évidemment, et notamment les maires ont ces leviers-là puisque c'est de leurs compétences. il y a la question de l'urbanisme pour les maires qui est centrale. C'est le cas dans le Cap Corse, par exemple, qui est en avance là-dessus. 11 communes, je crois, ont obtenu un arrêté préfectoral visant à réguler la conversion des logements en meublés touristiques. Le propriétaire doit d'abord obtenir de la mairie une autorisation de changement d'usage lui permettant de transformer son bien en location saisonnière. Il doit ensuite procéder à l'enregistrement du dit bien en tant que meublé de tourisme. Pourquoi il n'y a pas plus de communes qui se prêtent au jeu ? Ça fonctionne bien dans le Cap Corse, ça a l'air de fonctionner, mais il est difficile des fois de mettre en place pour une commune si sa commune voisine ne le met pas en place, donc d'apporter ce genre de solution parce que c'est un manque à gagner pour les communes et puis il n'y a pas les moyens pour toutes les communes d'aller pouvoir vérifier ce changement d'usage ou ces meublés. Et vous, la collectivité de Corse, quel est votre moyen d'action ? Ceci dit, pour revenir à la première compétence qui est celle des maires, il est important de l'inscrire dans les PLU lorsque l'on fait les plans locaux d'urbanisme de se dire qu'on va vers une orientation différente de la construction, une orientation qui va diminuer le nombre de T2 et favoriser les T3, les T4, des logements plus importants je dirais pour qu'on puisse fixer des familles et non pas aller justement augmenter le nombre d'offres de meublé. Ceci étant dit, je pense qu'il faut faire quand même le distinguo entre le Corse qui loue une habitation pour joindre les deux bouts et ce foncier, ces logements qui sont construits pour favoriser la spéculation et qui seraient destinés à des gens qui feraient de la spéculation. Mais comment on fait ce distinguo ? Est-ce qu'on peut... C'est utopique d'imaginer un document qui puisse déterminer cela ? Non, non. Nous sommes en train justement avec les professionnels de travailler sur un rapport que nous allons présenter à l'Assemblée de Corse au mois de décembre donc avec des solutions qu'on pourra proposer à droit constant celles que vous avez énoncées mais qui ne suffisent peut-être pas et puis des solutions nouvelles que nous pouvons intégrer dans les discussions que nous menons maintenant dans le cadre du processus avec l'État. Justement le processus avec l'État l'autonomie le mot a été lâché lors de la dernière visite d'Emmanuel Macron des pouvoirs normatifs ça pourrait aussi faire progresser les choses sur l'encadrement de la location saisonnière ? Oui tout à fait puisqu'il faut faire évoluer la loi et puis le processus actuel c'est une occasion rêvée de le faire. Monsieur Chaudron ça vous rassure les propos d'Angèle Bastiane ? Alors c'est vrai que ça fait des années qu'on en discute de ce phénomène on sait que dès qu'il y a un nouveau phénomène l'État comme les collectivités mettent beaucoup de temps à s'en saisir il est évident qu'il faut dissocier peut-être les villages un peu reculés et puis les grandes villes de bord de mer dans les villages un peu reculés il n'y a pas d'offre de location peut-être facile donc oui évidemment ça peut redonner un peu de vie ça peut redonner peut-être quelques petites choses à faire et puis à développer un peu aider quelques familles aussi c'est tout à fait légitime par contre quand on entend sur Ajaccio certains qui ont jusqu'à 4 jusqu'à 5 voire 6 locations ils sont professionnels allons les voir comme des professionnels inscrivons-les comme des professionnels et les outils que l'on a nous le permettent il faut juste que l'État légifère et que les maires l'acceptent César Philippe il faut faire cette distinction-là alors moi je dirais je ferais plus confiance à la collectivité sur ce point qu'à l'État puisque si j'en veux la preuve j'en prends j'en veux la preuve avec ce qui se passe aujourd'hui parce que si vous louez un appartement à l'année vous payez vous encaissez moins le loueur encaisse moins et paye plus d'impôts que la personne qui le loue à la saison donc là l'État devrait au moins faire ce calcul et on l'a donné on l'a suggéré au préfet de région et au député Marc-Anji du monsieur Marc-Anji qui nous a reçu dernièrement de modifier il y avait le directeur de services fiscaux à côté de moi de modifier justement cette imposition et vous verrez que là ça avance ce serait déjà un point en avant la semaine dernière le ministre du logement s'est exprimé sur le sujet dans un entretien accordé au monde Patrice Vergriette dit vouloir s'attaquer au problème des locations saisonnaires en désavantageant ce type d'hébergement en abaissant l'abattement fiscal qui passerait de 71% à 40% selon vous ça pourrait favoriser le retour de CRBNB sur le marché la proposition les parties d'injection sans droit d'auteur on n'en veut pas non j'aimerais évoquer un autre un autre point mais bon je ne veux pas non plus monopoliser trop la parole donc j'en parlerai peut-être tout à l'heure si on a l'occasion quand vous dites que le Airbnb ne rapporte rien à la Corse est-ce que ça n'est pas un peu surdimensionné parce que ce sont aussi des gens qui payent des impôts ici et qui se servent de cet argent là aussi pour payer un élargissement des infrastructures etc c'est un argent qui ruisselle aussi en Corse alors moi vous savez j'ai été clair quand je l'ai présenté il y a 22 ans à l'Assemblée de Corse et je n'ai pas dit les Corse j'ai dit le résident à l'année en Corse qui veut louer sa dépendance sa maison son apprenti pour mettre une cuillère d'huile dans la soupe bienvenue au club qui paye au moins la taxe de séjour et qui paye au moins les impôts communaux et notamment j'avais insisté sur les enlèvements d'ordures malheureusement là aussi aujourd'hui on voit ce que ça donne puisqu'on a vu une enquête qui est sortie l'année dernière en disant que le Corse produit le citoyen Corse produit 40% de plus d'ordures que le citoyen national ils avaient juste oublié de compter les touristes qui n'étaient pas identifiés voilà donc ça c'est un c'est un c'est un exemple concret de ce que de ce qu'il de ce qu'on pourrait faire pour arrêter mais il y a pire que ça il y a pire que ça il y a encore aujourd'hui on a encore l'état donné la possibilité aux personnes qui viennent spéculer en Corse de toucher le crédit d'impôt à 30% aujourd'hui ce qui est vendu à la découpe il touche encore le crédit d'impôt à 30% alors que les professionnels ça n'est plus le cas aujourd'hui sauf pour les professionnels alors que les professionnels n'ont jamais eu plus de 20% c'est ce que j'avais demandé à Jean-Baptiste Lemoyne et qu'il nous avait accordé et je ne sais pas ce que je le dis parce qu'il avait été le seul à le demander et qui a disparu dans les négociations là j'avais un petit peu allumé en même temps que le CDI des 4 saisons et je reviens sur ce point aussi parce que nous on n'a pas jeté l'éponge et le GHR va représenter dans un mois au niveau national le CDI des 4 saisons parce qu'on n'a pas jeté l'éponge non non on n'a pas jeté l'éponge on dit juste que pour l'instant la DRIZ ne nous répond plus oui mais voilà donc là je juste cette précision comme c'est un dossier que je porte depuis déjà plus de deux décennies et même et j'ai été écarté de la commission mais ça c'est pas grave voilà mais je reviens sur le crédit d'impôt qui est important aujourd'hui on a un beau FIP et d'ailleurs vous verrez dans le document que je vous ai remis on a demandé le beau FIP c'est le bulletin officiel des finances publiques qui calculent le crédit d'impôt les professionnels tout est parti et là je parle sur le contrôle de mon collègue il n'y a pratiquement plus rien d'éligible au crédit d'impôt vous faites un investissement vous attendez le crédit d'impôt et là je ne sais combien de dossiers bloqués je crois qu'il doit y avoir plus de 200 dossiers bloqués bon mais par contre quand vous venez spéculer le chèque on vous le fait de suite de 30% cette deuxième partie touche bientôt à sa fin vous réclamez plus de moyens plus d'argent les hôteliers ne sont pas les seuls à subir cette inflation les Corses la subissent aussi est-ce que vous comprenez que de temps en temps une partie de la population puisse grincer des dents quand elle entend le secteur du tourisme qui se plaint qui demande des subventions etc non seulement je les comprends mais je les approuve notamment quand ils remettent en cause le tourisme surtout celui qu'on pratique à l'heure actuelle c'est-à-dire un tourisme de masse avec une très forte concentration et là finalement vous êtes d'accord ça fait longtemps ça fait longtemps qu'on le dit mais encore une fois nous sommes d'accord monsieur Philippe puisque vous êtes en train de nous dire que vous ne voulez pas la concentration du mois d'août et les chiffres nous le prouvent une légère baisse d'à peine 4% et 3% juillet-août avec une forte augmentation notamment sur l'après-saison avec une forte augmentation puisque les chiffres sont de 5% au temps de septembre et un peu plus et un peu plus que l'année dernière là sur les 15 premiers jours d'octobre je parle de chiffres mais je me suis déjà exprimé là-dessus moi je suis un peu comme vous avec une vision entrepreneuriale on tire le bilan en fin d'exercice et je pense que l'exercice de la désaisonalité c'est au 31 décembre donc je pense que nous allons tous dans le même sens et je pense que la déconcentration politique que nous prenons à l'ATC mérite que nous travaillions tous ensemble et la Corse mérite que nous travaillions tous ensemble Benoît Chaudron sur cette question de l'étalement de la saison je crois que vous y êtes favorable aussi mais concrètement est-ce qu'on a les moyens est-ce que c'est réalisable en Corse moi je reviendrai toujours sur ces chiffres oui il y a 3-4% de passagers en moins et puis ça c'est un constat mais ces 3-4% se répartissent peut-être à moins 10 moins 12 moins 15 moins 20% en fait parce qu'il y a un changement d'habitude les gens ne logent plus de la même manière restent moins longtemps donc le moins 3 moins 3 moins 4 devient moins 20 dans nos établissements et le moins 20 il n'est pas tenable à long terme je prends un exemple très simple j'ai le dernier club qui reste ouvert jusqu'à la fin d'octobre le 21 octobre on ne peut pas venir de Paris ce n'est pas possible il n'y a plus d'avion ça fait un mois qu'on le signale qu'il n'y a plus d'avion il n'y a plus de possibilité de transport donc c'est à dire que si je veux faire une promotion sur Paris ce n'est pas la peine il n'y a pas de transport possible les derniers billets quels qu'ils soient qu'ils soient d'Orly ou de Roissy comme ça on ne vise personne 800 euros ce n'est pas possible sur le prix des transports ça ne peut pas correspondre à notre type d'établissement là aussi des billets d'avion trop chers on l'entend beaucoup on l'évoquera un peu plus tard je voudrais vous entendre il n'y en a plus vous n'embêtez pas il n'y en a plus comme ça c'est aussi simple que ça sur les vacances d'octobre en provenance de Paris sur Ajaccio il n'y a plus d'avion il suffit que les gens qui nous entendent aillent voir tout simplement sur le site internet Roissy, Orly comme ils veulent ils choisissent la compagnie qu'ils veulent on va parler des transports un peu plus tard vous parliez une fois de plus de ces modes de consommation qui évoluent est-ce qu'on peut imaginer un tourisme d'hiver et est-ce qu'à ce moment-là les hôteliers ne doivent pas repenser le modèle touristique avec des établissements plus familiaux alors les hôteliers sont en perpétuel mouvement ils ne s'arrêtent jamais en fait penser qu'un hôtelier une fois qu'il a construit un hôtel s'arrête c'est un rêve tous les jours tous les mois tous les ans il refait il continue il améliore il profite il change il change sa cuisine il change bien sûr sa décoration etc donc il passe sa vie à changer non une fois que je pense que l'hôtellerie va pouvoir aussi s'étaler une fois qu'on aura des possibilités d'activité aussi d'activité d'arrière-saison plus plus de possibilités d'aller dans les montagnes plus de possibilités de séjourner à différents endroits plus de possibilités aussi d'activité il manque d'activité nos clients nous le disent souvent qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'il est possible de ça est-ce qu'il est possible de ça plus de possibilités aussi de transport pas forcément de transport pour venir pas uniquement mais aussi pour circuler sur l'île et on se retrouve assez embêté parce que on a beaucoup d'activités qui s'arrêtent complètement trouver des activités de montagne même au mois de novembre c'est compliqué on aura l'occasion d'en reparler peut-être dans une prochaine émission parce que le temps file et vous allez bientôt nous quitter alors je voudrais vous entendre César Philippe votre conclusion mais c'est très bien déjà d'avoir fait cette émission et d'avoir même si c'est très difficile de parler en peu de temps du tourisme qui implique tellement de paramètres tellement de secteurs d'activité périphériques qui est difficile d'en parler moi si là j'en aurais encore pour une bonne demi-heure à vous parler de choses qui ne vont pas en Corse qui ne vont pas parce que tout simplement on n'a pas pris le temps de se mettre autour de la même table pour en parler donc il faudrait déjà commencer par ça de réunir de réunir mais pas dans une réunion non de réunir dans des comités de travail avec la collectivité avec l'Etat avec tous les partenaires tous les partenaires pas simplement former le niveau d'un conseil d'administration d'une agence non faire de véritables assises du tourisme je crois que la Corse en a besoin parce que là on est en train de perdre le peu de professionnels qui nous restent tous les prédateurs sont autour il n'y a qu'à voir l'érosion qu'il y a eu à Porte-Vécu il y a 5 hôtels à vendre c'est curieux parce que c'est quand même la mecque du tourisme ça veut dire que les gens sont très inquiets voilà et par contre les acheteurs ils sont à Paris les restaurants fermes il n'y a pas d'acheteurs chez nous même s'il n'y a rien à vendre il y a beaucoup d'acheteurs et notamment les majors et les multinationales là aussi ça pose question merci César Philippe merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission on va maintenant accueillir d'autres acteurs du tourisme Angèle Bastiane vous restez avec nous et de nouveaux invités vont prendre place sur ce plateau Jean-Charles Orsouch qui va s'installer on le rappelle maire de Bonifacio et vice-président de la communauté de communes sud-corse ainsi que c'était Vanuventourine vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de Haute-Corse pardon Jean-Charles Orsouch d'abord merci de nous accueillir ici chez vous à Bonifacio merci d'avoir accepté de venir jusque dans l'extrême sud c'est un plaisir de vous recevoir une première question votre ressenti sur cette saison 2023 justement je crois que quand on est un élu local on doit dépasser le ressenti on doit plutôt s'apesantir sur les chiffres moi ce que je peux vous donner au moment où je vous parle ce sont les chiffres concernant le port de plaisance de Bonifacio et on était sur une fréquentation qui correspond à ce que nous avons connu les années précédentes qui était excellente à nos meilleures années sachant qu'on a quand même une petite baisse sur les bateaux de plus de 24 mètres et si je le pointe vous imaginez bien c'est qu'il y a bien une raison à cela sur les parkings de Bonifacio nous allons atteindre des chiffres identiques à l'année dernière donc ça nous laisse un certain optimisme maintenant je peux vous dire aussi et je crois que c'est important que je le dise à ce moment là c'est qu'au niveau de la consommation là les commerçants affirment qu'elle est en baisse entre 5 et 10% je voudrais aussi vous dire que je suis allé il y a quelques jours à l'association nationale des élus du littoral où j'ai posé la question au maire du Sable de Lognes du Gros du Roi toutes ces communes là en réalité ils observent parce que c'est aussi ça qui est important de dire dans cette émission c'est la comparaison avec les autres régions c'est qu'aujourd'hui ces régions là connaissent une fréquentation quasi identique à l'année dernière mais ils connaissent eux aussi une baisse de la consommation à peu près due à l'inflation ça veut dire que grosso modo il n'y a peut-être pas non plus on veut toujours y voir une spécificité insulaire au Corse et qu'elle n'y est peut-être pas après on pourra quand même essayer d'être meilleur c'est notre objectif à tous Stéphane Oventourine à la CCI vous avez dressé un premier bilan de cette saison oui nous avons dressé un bilan mais nous avons même avant dressé le bilan dès le début de saison avec les indicateurs que nous avions alerté la collectivité sur le fait que la saison ne serait pas forcément bonne et qu'il fallait tout de suite se mettre en position pour réagir l'année prochaine car comme vous le savez pour pouvoir être actif et cohérent sur le secteur du transport il faut s'y prendre un an à l'avance donc nous comme ça a été dit par les précédentes personnes qui étaient sur le plateau il y a effectivement en termes de transport une différence très faible en termes de passagers de 1% par rapport à l'année dernière et 2% par rapport à l'année précédente mais le temps de séjour sur l'île et les dépenses sont bien moins donc ça cumulé à l'inflation ça présage une mauvaise saison sur la question des transports puisqu'on en parle Angèle Bassiane on évoquait la question des prix la question des liaisons aussi c'est ce que soulevait Benoît Chaudron qu'est-ce que vous répondez à cela ? Est-ce que vous vous mettez autour de la table ? C'est un sujet de discussion ? Oui c'est un sujet de discussion mais surtout un sujet de travail depuis quelques temps depuis maintenant plus d'un an avec la chambre de commerce et d'industrie de la Corse et les compagnies aériennes puisque nous nous avons organisé d'ailleurs dernièrement il y a eu deux réunions en présence du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs en présence des différents représentants des organismes et syndicats professionnels du tourisme et en présence des chambres consulaires où nous avons évoqué justement des comités de pilotage où nous allons travailler tous ensemble à différentes thématiques et il y avait évidemment il y a la thématique de l'aérien d'un nouveau volet de l'aérien qui viendrait en complément de l'offre existante donc ce nouveau volet touristique évidemment et puis comme vous le disiez il faut préparer la saison en amont c'est pour ça que nous allons nous avons des cycles de réunions déjà entamées à l'ATC avec la chambre de commerce et avec les compagnies qu'est-ce qui pêche Stéphane Oventourine selon vous dans la politique des transports Aujourd'hui on n'est pas là pour donner les bons points et les mauvais points ce qu'il faut faire c'est se poser vraiment sur cette situation on est tous d'accord pour dire qu'elle n'est pas forcément bonne ou qu'elle n'est pas bonne pour certains et c'est maintenant se mettre en ordre de bataille pour réussir la saison prochaine on sait déjà que 2024 va difficilement pouvoir faire mieux ou influer on parle de 2025 et aujourd'hui les ressortissants nous on est là pour défendre l'économie on est là pour parler d'économie les ressortissants ont besoin qu'il y ait cet afflux de touristes après on est à la saison tout le monde est d'accord c'est ça on ne va pas revenir dessus mais il est important de parler d'économie d'emploi et de développement Jean-Charles Orsouche les transports c'est une question qui vous intéresse notamment avec la liaison avec la Sardaigne d'ailleurs la Mobi vient d'ouvrir de nouvelles lignes je crois sur ce point j'ai deux points à aborder d'abord je crois que ce genre de mission elles sont utiles si on se dit les choses et je suis même surpris des fois qu'on ait été un petit peu en deçà un billet d'avion aujourd'hui entre Paris et Figari ou je vais dire Paris-Ajaccio et Paris-Bastia à 600 euros au mois de mai ou au mois d'octobre vous m'expliquerez comment vous pouvez capter une clientèle qui vienne passer un séjour de deux ou trois jours moi je vais être clair là-dessus y compris depuis 2008 que je suis maire de Bonifacio avec l'équipe que je porte on défend l'idée de l'annualisation de l'activité touristique et j'ai voté la feuille de route de la majorité territoriale à l'époque présentée par Marie-Antoinette Maupertuis je l'ai votée parce que justement elle préconisait cela observer que les billets d'avion sont à 600 euros au mois de mai et au mois d'octobre et en tout cas dans une partie importante en tout cas dans une partie qui est visible de bon nombre de gens qui veulent venir en Corse à trois ou quatre reprises quand j'étais sur le continent les gens alors je vais vous faire sourire avec leur accent et leur manière de dire ouais le billet à 800 boules c'est pas comme ça qu'on va venir chez vous alors je vous le dis qu'on paye 600 euros pour venir trois semaines en juillet ou au mois d'août on peut penser que ça peut être supporté par les vacanciers qu'on paye 600 euros pour venir en hors de cette période de l'année je trouve que c'est contre-productif et je vais plus loin il y a 15 ans avec deux maires de droite qui m'avaient sollicité Georges May et les gens Marc Serres pour ne pas les citer nous avions actionné ici dans le territoire de l'extrême sud l'avenue des low cost mais je le précise et c'est important de le dire la venue des low cost dans l'hiver une aide pour venir en décembre en janvier et en février et ça a marché c'était il y a 15 ans c'est ça la véritable politique que l'on doit porter sur les transports et la Sardaigne vous l'avez évoqué là aussi on est tous face à nos doubles discours et je vais mettre on dirait à la fin en responsabilité parce que bon j'ai quand même ici la CCI qui gère les aéroports et les ports j'ose même pas vous parler de l'état de l'aéroport de Figari mais je veux pas tomber dans la vision campaniliste qui consisterait à opposer les uns aux autres parce que je trouve que c'est une vision totalement dépassée mais il est clair aujourd'hui qu'au niveau de la collectivité de Corse comme dans tous les partis insolaires il y a un double discours sur le rapport avec la Sardaigne Jean-Félix Aquavive m'avait promis une DSP pour juillet que je dise pas de bêtises 2017 bon nous sommes en 2023 j'attends toujours cette fameuse DSP que n'avait pas fait Paul Jacob pour montrer que je suis pas dans le choix des uns et des autres parce qu'au sein même de l'équipe de Paul Jacob il y avait aussi ces différences là la Sardaigne la réalité c'est que c'est un million et demi d'habitants c'est un véritable potentiel pourtant nous n'y sommes jamais allés chercher un seul client jamais nous y sommes allés chercher un seul client et je le regrette et vous le savez on a parlé de beaucoup de choses jusqu'à présent dans votre émission je pense que l'élément central l'élément clé celui qui est très spécifique c'est bien celui des transports et c'est là dessus que nous devons être un peu plus courageux nous devons notamment dire à notre compagnie régionale que nous entendons tous défendre autour de ce débat c'est que cette compagnie régionale elle doit aussi s'adapter au marché nouveau et elle doit aujourd'hui regarder comment faire évoluer son offre pour que on puisse avoir des billets qui puissent être attractifs y compris au mois de mai y compris au mois d'octobre Angèle Bastagne on rappelle que la collectivité de Corse est actionnaire de la compagnie régionale et qu'Aircors est aussi en pleine mutation avec un changement de gouvernance annoncé comment agir sur ces prix jugés trop élevés par certains ? Oui bien sûr j'entends la réflexion de Jean-Charles Orsucci qui est une réflexion aussi globale puisque l'aérien a sa place et a une place très importante dans la politique touristique évidemment il faut faire le distinguo dans l'aérien et ça fait partie des thématiques sur lesquelles nous travaillons avec la chambre de commerce et d'industrie de la Corse les différents offices et agences et notamment l'office des transports de la Corse et les compagnies aériennes il y a un distinguo à faire entre l'existant avec la délégation de services publics qui pour faire un peu de pédagogie simple c'est comment les Corses et où peuvent partir les Corses et puis l'achat de flux qui est l'achat de flux de sièges touristiques c'est comment faire venir des touristes chez nous quand les faire venir à quel endroit et sur le territoire où les faire venir et avec une maîtrise donc des flux une maîtrise de la provenance et une maîtrise de la tarification Stéphane Oventourine la CCI est gestionnaire des 4 aéroports de Lille sur cette question des tarifs dans l'aérien on sait que c'est un vrai sujet à la chambre votre position là-dessus alors ce qu'a dit M. Orsouch est tout à fait juste on a constaté des prix très élevés d'ailleurs c'est la première fois que les prix étaient aussi élevés en début de saison nous sommes gestionnaires ce qu'il faut savoir c'est qu'en tant que gestionnaires nous gérons nous sommes opérateurs à viser en économie de marché donc nous pouvons faire certaines opérations pour promouvoir les aéroports et les ports c'est ce que nous avons fait d'ailleurs envers les compagnies aériennes et maritimes lesquelles par exemple ? toutes il n'y a pas de distinction que ce soit les compagnies qui sont dégataires d'OSP DSP ou les compagnies low cost nous quand nous faisons un appel à manifestation d'intérêt il s'adresse à tout le monde l'idée est de faire venir dans des conditions bien précises un maximum de personnes pour comprendre en fait il faut savoir que la chambre de commerce dispose de 3% sur les redevances aéroportuaires vous voyez un petit peu le volume que ça fait on ne parle pas des volumes de la collectivité ou d'autres états parce qu'on est dans une concurrence européenne voire mondiale donc avec ces 3% nous essayons de mettre en place d'être une dynamique positive pour l'attraction du territoire en avant en après saison et en saison ce qu'il faut savoir c'est que quand nous faisons ça nous le faisons seul c'est-à-dire c'est le premier volet du plan que nous devons déployer avec la collectivité aujourd'hui quand nous nous sommes amenés à discuter avec un dirigeant d'une compagnie on nous demande quelle est l'attractivité de l'aéroport ce que nous pouvons faire ou des ports puisque quand nous allons démarcher nous démarchons pour l'ensemble du territoire corse c'est pas un port ou un aéroport en particulier c'est l'ensemble des ports et aéroports nous c'est la destination corse que nous vendons après ce qu'il nous demande c'est quelle est la politique du gouvernement ou de l'Etat quand on voit quand on arrive dans un aéroport international et qu'on voit certaines îles ou certains pays qui ont des 4 par 3 immenses ou des promotions sur les billets c'est au-delà de notre responsabilité de notre rôle nous ce que nous pouvons constater c'est que comme il a été dit par M. Orsouch effectivement il y a des prix très élevés pourquoi ? parce qu'il y a une raréfaction de l'offre il a été soulevé par M. Philippe tout à l'heure 500 annulations c'est pas tout à fait c'est qu'en fait il y a eu une contraction des vols qui ont pour effet premier de faire monter le prix c'est à dire que oui il y a un tout petit peu moins de personnes qui sont venues en Corse mais elles ont payé beaucoup plus cher et ça c'est la chose sur laquelle il faut travailler principalement aujourd'hui nous devons d'aller chercher c'est ce qu'on a dit à la collectivité c'est pour ça que nous voulons agir maintenant il a été dit par la présidente il faut acheter des flux il faut aller vraiment dans tout ce qui est concurrentiel il faut savoir ce qu'on veut à quel moment on le veut et aller les démarcher on ne peut plus se permettre de faire des campagnes de pub comme on faisait il y a 10 ou 20 ans aujourd'hui il faut qu'ensemble nous allions acheter ces flux et développer la destination donc ça c'est la première partie pour revenir sur la partie de l'aéroport de Figari vous étiez présent monsieur Orsouch madame Bastiane est le président de l'exécutif vous connaissez notre volonté de moderniser l'aéroport de Figari c'est plus qu'une volonté de moderniser aujourd'hui nous prévoyons 70 millions d'euros d'investissement ça passe de la piste au local à bagage au hall d'accueil c'est l'ensemble de l'aéroport ça fait longtemps que tout le monde nous annonce ses investissements et pour l'instant c'est pas le cas à ce niveau là c'est pas nous qui sommes décisionnaires malheureusement nous ça a été déposé si on prend l'ensemble des projets de la chambre de commerce de Corse sur l'ensemble des ports et aéroports nous sommes presque à 500 millions d'euros d'investissement ce qui représente le PEI et on précise que l'état est prêt à nous suivre sur le sujet qu'il a mis sur la table et qu'il attend tout simplement on va pas rappeler un chat un chat on attend que je vais pas dire Angèle Bastiane parce que je pense que ça relève pas de sa délégation on attend tout simplement qu'aujourd'hui Gilles Siméon décide qu'un aéroport qui a été prévu et construit pour 500 000 passagers lorsqu'il en reçoit un million l'effort doit être fait et je dis ça parce que évidemment je n'attends rien notamment de Volotea parce que même si dans la majorité territoriale nos amis catalans sont souvent vantés par les uns et par les autres moi j'observe que ces régions là lorsqu'elles peuvent se développer au détriment d'autres elles n'hésitent pas quand même dans leur vision très libérale moi aujourd'hui je réponds tout simplement à ce que vous avez dit par le fait que et moi je vais aller sur le management de notre compagnie régionale c'est là et je le répète qu'elle doit aujourd'hui s'adapter c'est elle qui doit aujourd'hui nous offrir ses sièges supplémentaires notamment non plus dans sa mission de service public qu'elle fait très bien et on est heureux qu'elle le fasse très bien mais dans sa dimension économique je pense que c'est à Aircours et qu'à aujourd'hui d'impulser quelque chose de nouveau nous sommes favorables sur ce territoire comme je pense nous y sommes favorables dans l'ensemble du territoire insulaire mais évidemment aujourd'hui on ne peut pas se satisfaire de ce que nous avons vécu vous savez au mois de mai j'ai fait l'expérience j'ai tapé sur mon ordinateur un Paris Figari qui était à 700 euros et j'ai fait le même jour à la même heure dans les mêmes conditions un Paris Nice qui était à 200 euros bon pour un Parisien qui souhaite venir passer un week-end vous imaginez que le verdict est tombé et c'est pour ça que j'insiste et j'insiste encore plus sur la présence au mois de décembre je vous ai parlé de cette expérience Ryanair il y a plus de 10 ans en direction de la Belgique on a eu beaucoup beaucoup dans l'hiver de Belges qui sont venus mais c'est un choix politique et il faut l'assumer et il faut le mettre sur la table et c'est vrai que souvent depuis très longtemps je ne parle pas de l'actuelle majorité mais depuis très longtemps en Corse on n'a pas forcément su choisir et c'est ça peut-être notre vrai grand problème alors on va maintenant s'intéresser à ce qui se fait en matière de tourisme dans d'autres régions de quelle façon peut-on rendre ce secteur équitable et bénéfique pour l'économie Corse sans pour autant peser sur les habitants de cette île et sa nature on regarde ce sujet signé Pierre-Nicolas en Balagne Belgodère c'est un littoral magnifique et un village 9 km plus haut même ici en octobre il y a du monde dans les restaurants le maire nous explique que n'étant pas classé station touristique la commune ne touche pas directement la taxe de séjour récupérée par l'intercommunalité et redistribue ensuite mais il estime que sans l'argent du tourisme le village était peut-être mort si je prends même une épicerie communale où on équilibre le budget si demain on doit perdre 20 000 euros si je n'ai pas derrière des ressources propres qui sont données par l'activité touristique par les professionnels ce n'est pas de l'argent qui nous est donné comme ça ou par les dotations de l'Etat on ne pourrait peut-être pas faire cet équilibre des services publics maintenus grâce à l'argent du tourisme mais aussi aux dotations de l'Etat et aux subventions de la collectivité de Corse Lionel Mortigny a créé donc au village un gymnase une école moderne une crèche il s'attache aussi à racheter les maisons mises en vente qui appartiennent très majoritairement à des familles du village quitte à préempter mais il reparle du statut de résident on a même des préemptions avec révision de prix en cours qui sont très difficiles parce qu'évidemment on a des cabinets d'avocats contre nous donc il y a des attaques toutes azimutes on résiste on tient on verra on perd on gagne on continuera de toute façon sur cette logique là aussi mais là on ne peut s'en sortir qu'à travers la citoyenneté Corse qu'à travers le statut de résident c'est pas à travers une taxe supplémentaire qui fera qu'au village on va taxer quelques personnes du village en plus qui vont perdre un peu de pouvoir d'achat certains qui n'ont pas de moyens qui à terme vont vendre leurs maisons donc on va se retrouver encore à avoir des maisons en vente parce qu'on les aura pour nous en tout cas surtaxées ou quelques centaines d'euros qu'ils ne pourront pas mettre dans les commerces du village donc l'idée pour nous c'est pas de fiscaliser pour fiscaliser Pour bénéficier de la manne touristique qui en plus d'une capacité d'autofinancement représente des dizaines d'emplois le maire derrière la plage a créé des lotissements des villas occupées à l'année et des résidences hôtelières certains regrettent le paysage d'avant mais lui assument L'impact qui est pour nous aujourd'hui évident c'est l'impact paysager et qui crée une émotion quand on arrive on voit ce qui a été fait bon maintenant c'est je dirais terminé sur ça et depuis des années maintenant j'assume complètement les choix que j'ai fait j'aurais pu faire des choix différents j'aurais pas pu mener les politiques que je fais et qui m'amène aujourd'hui à sortir de cette monoculture touristique et avoir de l'emploi et de l'activité sur de l'activité agricole et artisanale malgré les difficultés que l'on peut avoir pour partir sur notamment l'artisanat et l'industrie en fait en Corse on s'aperçoit on s'aperçoit que l'argent du tourisme est difficile à refuser que ce soit celui des grands yachts à Bonifacio ou celui des résidences secondaires à Pietrozele ici la taxe d'habitation sur ces villas va passer à 60% le taux maximal et pour le maire l'argent reçu sur ces résidences secondaires qui représentent les deux tiers des habitations de la commune sera bien utilisé Cette manne qui est de l'ordre de 500 000 euros qui va permettre aujourd'hui à la commune de Pietrozele d'avoir un surplus financier de l'ordre de 15 à 20% par rapport à son budget actuel ce qui n'est pas négligeable du tout va être directement fléchée et c'est ça la volonté du conseil municipal sur la création et l'amélioration et les desserts de résidences nouvelles permanentes L'argent du tourisme pour les communes est important pour toutes celles qui ont la chance d'accueillir des visiteurs à Marseille 5 millions de visiteurs par an c'est 1 milliard et demi d'euros de recettes à Nîmes la taxe de séjour étendue aujourd'hui à toute la micro-région permet des campagnes de communication et pour des communes plus petites plus rurales c'est un label assez peu recherché en Corse qui peut changer la donne comme ici à Lavoutchillac en Haute-Loire Le plus beau village de France c'est un label qui est reconnu et on a vraiment une clientèle qui fait tous les plus beaux villages de France donc oui et puis bien sûr arriver en second à l'émission du village préféré ça c'est une vraie opportunité pour nous et on a eu pas mal de passages suite à ces deux choses en fait mais pour les collectivités locales du Béarn qui reçoit plus de 2 millions de visiteurs par an attirer plus de touristes ça se prépare vous pouvez parler de tous les plans de tous les schémas faire toutes les promotions que vous voulez si vous n'avez pas de quoi donner à manger et de quoi vous héberger ben ce n'est que du passage et vous ne retenez rien pour l'économie locale et là ça devient un problème Oulon réentend ailleurs les propos du maire de Belgodère sa commune a certes changé d'aspect derrière la côte mais elle est passée en 15 ans de 400 à 800 habitants Jean-Charles Rousseau si on dit souvent que le tourisme est un mal nécessaire comment sur votre commune qui attire chaque année de nombreux visiteurs vous arrivez à rendre ce tourisme acceptable comment vous vous y prenez qu'est-ce que ça rapporte aux bonifaciens à votre moi je m'inscris totalement en faux contre cette formule mon père qui est né en 1936 a dû quitter Bonifacio en 1950 parce qu'on mourrait de faim à Bonifacio c'était magnifique c'était ici où nous sommes il y avait une plage il y avait des falaises magnifiques il y avait la même mère mais par contre il a dû partir en Algérie et ensuite à Aulnay-sous-Bois moi je constate que depuis 15 ans que je suis maire nous avons investi plus de 120 millions d'euros dans une commune de 3000 habitants je vous mets au défi madame Romagne de trouver une commune en France de 3000 habitants qui a investi plus de 120 millions d'euros c'est simple vous savez là où j'ai la chance de pouvoir vous inviter à l'instant j'ai pu avec notre équipe faire en sorte que les pêcheurs de Bonifacio les 20 pêcheurs artisanaux de Bonifacio puissent bénéficier de là où nous sommes de la maison des pêcheurs d'un outil de 20 box de loco-technique d'une salle pour la prudomie de bureau cette bâtisse sur laquelle nous sommes elle vaut 1 800 000 euros pour 20 pêcheurs je vous le dis ce ne sont pas les pêcheurs de Bonifacio qui l'ont payé ce n'est pas non plus mon père et ma mère retraités de l'éducation nationale qui l'ont payé mais c'est bien le bateau de 50 mètres que vous avez vu passer tout à l'heure dans mon dos qui a permis de payer cette structure au profit des pêcheurs qui ont accepté de se délocaliser et je les en remercie je dis simplement qu'aujourd'hui qu'ils soient ancrés dans le port de Bonifacio ou sur une bouée de grande plaisance et on a là un véritable adage à laquelle notre équipe est attachée depuis longtemps c'est pour redistribuer les richesses Madame Romagne il faut les créer et aujourd'hui l'industrie touristique le port de plaisance les parkings publics de Bonifacio la taxe sur les raisons secondaires j'ai aussi voté cette taxe à hauteur de 40% qui rapportera 650 000 euros et bien tout ça permet d'avoir un tennis couvert un bouleau de Rome etc etc et d'ouvrir une épicerie sociale et solidaire dans quelques jours c'est ça la manne touristique aujourd'hui pour une commune et j'étais très heureux d'entendre Lionel Mortigne dont on connaît l'engagement et la probité d'écrire ce qu'il avait fait évidemment dans son village parce qu'il assume je sais qu'il assume ce choix là et il a raison de l'assumer d'entendre Jean-Baptier Loutchon qui a expliqué qu'il fait de son mieux pour répondre aux problématiques de logement et on sait que c'est compliqué mais honnêtement est-ce que vous croyez que ça va mieux dans les communes de Corse où il n'y a pas de tourisme moi je suis convaincu de l'inverse c'est une industrie non délocalisable vous savez pour moi les deux mots importants que je vais prononcer dans votre émission c'est les mots que je vais prononcer maintenant le tout c'est que ce tourisme il soit géré et pensé et qu'on essaye de lutter contre la spéculation qui peut se faire autour moi ce qui m'intéresse par contre là où je vois des risques c'est que la réussite touristique qui peut être la nôtre demain je ne voudrais pas que Bonifacio ressemble à Saint-Tropez ou à Carcassonne je traduis je ne voudrais pas du Zara du Burger King ou du je ne sais encore quelle marque venir préempter tous les magasins qui à 80% appartiennent au Bonifacio aujourd'hui dans le cadre des discussions institutionnelles que nous allons avoir je crois que c'est à ça qu'il faut qu'on pense sur ce droit là pour éviter que derrière les Corses ne soient plus maîtres de leur avenir et du développement touristique qu'ils auront choisi par contre je vous dis quelque chose d'important en conclusion je vous demande aussi de me trouver un seul exemple au monde où on a eu un développement touristique et où la commune a abondé et ce développement touristique pour partir faire de l'industrie par contre je peux vous dire et vous le vérifieriez que je ne connais que des exemples au monde où des gens qui ont perdu leur industrie classique se sont tournés vers l'industrie touristique la réalité elle est là je répète le tourisme doit simplement être pensé réfléchi équilibré et là nous aurons réussi le pari ensemble et je pense que c'est ce que doit accompagner la collectivité de Corse et je le dis ici Angèle Bastia n'est pas pas flagronerie mais depuis qu'elle est ton responsabilité et avant elle d'ailleurs d'un être mort perdu aussi est très à l'écoute de ce que nous faisons lorsqu'elle aide Arte Gouste là aussi je voudrais rendre hommage d'ailleurs en matière de culinaire à quelqu'un qui était à ma place il y a 5 minutes César Philippe vous le savez a lancé les décades culinaires il y a déjà 30 ans il était dans le vrai c'était au mois de novembre au mois de décembre et quand Angèle Bastia nous aide au mois de mai on a tout compris et je crois que c'est ça aujourd'hui qu'on doit faire on doit arrêter de fustiger le tourisme on doit en tirer les meilleurs alors pour en tirer le meilleur on a vu quelques exemples dans le reportage précédent il y a aussi dans plusieurs pays comme la Thaïlande ou encore l'Autriche l'entrée payante un exemple plus près de chez nous à partir de janvier l'entrée à Venise sera payante 5 euros par jour et par visiteur de plus de 14 ans il y aura un système de réservation des tourniquets seront installés et ceux qui ne payent pas seront passibles d'une amende évidemment cela concerne les gens qui ne tombent pas sur place l'objectif c'est à la fois de lutter contre le sur-tourisme mais aussi d'inciter les gens à rester plus longtemps et surtout à améliorer la qualité de vie des habitants toutes les sommes collectées seront réinvesties dans les transports la propreté ou par exemple la sécurité c'est possible en Corse Angèle Bassiane en tout cas nous travaillons en étroite collaboration et en transversalité avec je vous disais tout à l'heure les agences et offices de la collectivité de Corse et notamment avec l'office de l'environnement qui a déjà d'ailleurs pris des mesures communes ou du moins qui sont venues aider les décisions du maire de Bonifacio ceci dit pour revenir un petit peu sur les propos du début de votre question sur le tourisme un mal nécessaire en effet le tourisme n'est pas un mal nécessaire c'est 3,5 milliards de recettes pour la Corse donc une forte économie qui doit servir de levier pour les autres économies et effectivement ça veut dire réguler effectivement ça veut dire repenser le tourisme ça veut dire repenser les flux sur notre territoire et avec l'ATC nous contractualisons beaucoup et nous conventionnons notamment aussi avec le parc naturel régional de Corse à mettre en valeur les chemins qu'on appelle le Marémar et le Marémont et à réguler et à faire des aménagements sur tous les sites qui pourraient être trop fréquentés Est-ce que l'argent du tourisme ne pourrait pas aussi servir à refaire des routes par exemple à des infrastructures à améliorer des infrastructures ? Évidemment une économie c'est ce que je vous disais doit servir de levier à d'autres économies et notamment donc c'est une recette qui sert à de l'investissement comme les recettes dont vous parliez tout à l'heure sur la taxation d'habitation des résidences secondaires je rebondis aussi un petit peu là-dessus 60% nous l'avons voté en délibération dernièrement sur la commune de l'Île-Rousse dont je suis le maire effectivement toute recette permet des investissements et ces investissements-là ce sont des investissements sur des infrastructures qui profitent à tous Il y a une taxe déjà prélevée sur les billets d'avion et de bateau je crois que ça représente à peu près 9 euros par aller-retour c'est bien ça ? Je vais me retourner vers 4,50 euros dans un sens 4,50 euros allez 4,50 euros qu'est-ce que vous faites de cet argent et est-ce qu'on pourrait augmenter davantage cette taxe ? Non non c'est la collectivité C'est pour moi pardon je croyais que je vous adressais à mon collègue donc l'argent est... Concrètement la collectivité de Corse fait quoi de cet argent généré par l'autorité ? Je vous dis juste que ce que je sais je vais aider mon ami Angèle c'est qu'il était fléché il faut se dire les choses mais je ne vais pas faire la leçon parce qu'en réalité depuis que là même quand la droite gérait aujourd'hui ces fonds ils étaient fléchés pour servir sur la politique de l'environnement mais ils ont fini comme souvent en la matière dans les caisses communes de la collectivité de Corse et ils sont utilisés sûrement pour faire aussi des routes et pour faire des investissements majeurs je me permets juste de réagir sur un point je trouve que l'idée que vous avez avancée est excellente parce que je suis le premier à me plaindre souvent à Bonifacio du fait que le touriste ne paye qu'à travers la taxe de séjour autrement dit qu'à travers l'hébergement or nous sommes une cité de passage par exemple à Bonifacio et j'ai toujours trouvé regrettable que par exemple les gens qui vont dans les supermarchés les gens qui vont dans les bars dans les crêperies ne participent pas à cet effort et souvent je trouve ça injuste donc l'idée du tourniquet alors je ne sais pas si ce sera possible c'est en tout cas une très bonne idée et juste là aussi pour donner un chiffre quand même qui doit nous interpeller et j'en profite il y a un représentant de la CCI nous sommes ici dans un port je ne vais pas vous faire un jeu de devinette mais je vais vous dire quelque chose de très important le chiffre d'affaires du nautisme en France vous savez ce que représente la Corse 1,9% la Corse plus grand territoire côtier a seulement 1,9% du chiffre d'affaires du nautisme à l'échelon national vous savez combien la région Rhône-Alpes qui je ne vais pas le préciser mais je vais favoriser les cours de géographie des uns et des autres à 0 mètre de linéaire côtier fait 2,3% donc c'est aujourd'hui et j'y reviens ce sont des choix que nous devons faire ce sont les enjeux de demain et je crois que c'est là où nous devons travailler tous ensemble plutôt que de fustiger plutôt que de dire des contre-vérités comme par exemple sur les coffres de grande plaisance je crois qu'aujourd'hui il faut qu'on se mette autour d'une table pour savoir ce que l'on veut vraiment et si on veut que ce pays que cette île puisse continuer à se développer et à garder ses enfants ici les voir grandir et y vivre normalement Stéphane Nguyen-Tourine on sait que la CCI est un acteur important dans le secteur du tourisme pour rendre ce secteur plus bénéfique et plus équitable comment vous y prenez ? Quelles réflexions vous menez ? Sur le secteur du nautisme nous partageons la vision du maire Orsouch il est évident que concernant les coffres d'amarrage nous sommes sur le point d'en implanter dans le golfe d'Ajaccio vous savez que c'est très décrié ça a été fait sur Bonifacio aujourd'hui il faut développer ce tourisme qui est un tourisme qui rapporte à l'ensemble de l'économie corse parce qu'après il y a tout ce qui est induit et c'est aussi un tourisme sur lequel on pourrait appuyer des formations nous sommes au coeur de la Méditerranée nous sommes une île on pourrait développer des métiers liés au tourisme et liés à tout ce qui est activité du nautisme donc aujourd'hui pour nous c'est une évidence donc il a été souligné les chiffres d'affaires du port de Bonifacio et la rentabilité qu'il a on a investi d'ailleurs l'année dernière et l'année précédente pour refaire le quai pour permettre la liaison avec la Sardaigne et nous pensons que c'est ça qu'il faut faire dans toutes les autres concessions on ne va pas revenir sur le projet du port Ounov dont vous connaissez l'histoire depuis plus de 21 ans mais nous nous sommes pour le développement après développement ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réguler les activités après il faut une politique d'attractivité et de régulation du territoire donc pour nous c'est une évidence une île ne peut pas tourner le dos au nautisme et à la grande plaisance et sur le sur-tourisme rendre la nature payante ou par exemple à Marseille les Calanques il y a un système de réservation qui a été mis en place avec une gratuité pour les résidents et un tarif pour les visiteurs c'est ce vers quoi il faudrait tendre également j'y suis totalement favorable et là encore je vais parler au nom de y compris de la majorité territoriale parce qu'elle a soutenu en son temps les projets de mouillage payant au niveau des lavés mais moi je me souviens d'avoir eu justement d'ailleurs lorsque l'association nationale des élus du toit était venue à Bonifacio une discussion avec un préfet un sous-préfet vous savez que ça fait bondir notamment tout haut fonctionnaire d'état à Paris que d'imaginer qu'un lieu naturel qui doit être je suis aussi vous le savez pas mais je suis administrateur du conservatoire du littoral au niveau national lorsque j'aborde ces questions là et cette façon de voir les choses au niveau national les gens bondissent or je suis de ceux qui pensent que comme cela se passe dans les territoires américains aux Etats-Unis il serait normal que nous puissions bénéficier de cette industrie environnementale qui est la nôtre bien sûr avec la gratuité pour les insulaires c'est évident mais que demain des gens qui viennent profiter de ce qui est notre richesse ils puissent davantage participer à son fonctionnement c'est comme ça sûrement qu'on pourrait faire qu'il y ait une acceptabilité sociale du tourisme beaucoup plus fort y compris en montagne c'est pour ça aujourd'hui je le dis tranquillement que pour aller aux îles Lavets j'étais favorable à la vision de la majorité sur l'idée qu'il faille contingenter qu'il fallait payer un juste prix pour y aller et je crois que les deux ne sont pas incompatibles j'insiste sur un point pour que le spectateur l'ait bien compris concernant les coffres de grande plaisance la première grande victoire c'est de dire qu'on a protégé l'herbier de Posidonie l'exemple de Bonifacien qui est à ma connaissance le seul en Corse aujourd'hui a démontré qu'on a protégé les fameux 8 hectares de Posidonie qui étaient détruits par an le seul perdant dans l'histoire des coffres de grande plaisance c'est le milliardaire qui jetait son encre et qui détruisait l'herbier de Posidonie et qui ne payait rien c'est lui le seul aujourd'hui perdant de l'histoire pour le reste ça vient d'être dit et fort bien dit moi au moment où je vous parle avec ces 14 coffres je vais pouvoir réaliser 3 embauches cette année à l'année au port de plaisance de Bonifacio et c'est ça la réalité de l'économie que nous défendons les uns et les autres c'est vers ça je pense qu'il faut tendre et je crois que c'est comme ça que les uns et les autres nous allons dans le même sens en tout cas je le souhaite ardemment il y a un autre sujet la différenciation entre touristes et locaux ça aussi c'est quelque chose qu'il faut penser notamment sur les tarifs des parkings par exemple un bonifacien il paye 25 euros par an pour avoir des parkings qui lui sont réservés pour le reste évidemment le touriste grosso modo je pense comme ça à la louche je vous dirais que c'est plus d'un million d'euros qui tombent dans l'escarcelle de la commune de Bonifacio avec ce que doit payer un touriste petite parenthèse je me suis renseigné sur les tarifs de Cassie de Cannes d'autres communes comparables à la nôtre nous ne sommes pas plus chers et je pense que c'est le minimum nous les recevons les bras ouverts nous les apprécions beaucoup mais je pense que c'est comme ça que vous avez 9 emplois à la régie des parkings à l'année à la régie des parkings de Bonifacio je répète on est dans des cercles virtueux c'est ce qui permet je le répète encore une fois d'avoir une politique sociale particulièrement performante et je justement je ne fais jamais la leçon à quiconque en Corse parce que tout le monde n'a pas cette chance là mais par contre je pense que la même réflexion peut être la même à l'échelle insulaire et justement on parlait vous parlait d'emploi on évoquait tout à l'heure la question des formations avec le casse-tête aussi du recrutement je crois que vous travaillez aussi à l'élaboration d'une école hôtelière tout à fait il y a un projet d'école hôtelière qui serait situé à la place actuelle du palais des congrès d'Ajaccio donc pour le mettre vraiment au coeur de la ville en partenariat avec la chambre des métiers et la collectivité aujourd'hui il est important de former de former des jeunes aux métiers qui sont nécessaires sur l'île on a entendu tout à l'heure les deux précédents orateurs qui disaient qu'ils avaient un problème de recrutement aujourd'hui nous ce que voulons c'est dispenser cette maîtrise et être très qualitatif dans ce secteur d'activité donc ce serait après Bac plus 2 évidemment donc l'idée est de donner à la région de répondre à son besoin clairement Vous allez soutenir cette école hôtelière R. Bastiane ? Nous bien évidemment la collectivité de Corse soutient le projet de l'école hôtelière et y travaille puisqu'elle viendra en complément d'une offre aussi déjà existante puisque nous avons trois lycées qui ont des sections hôtelières donc un travail en commun et puis une école peut-être bientôt hôtelière au palais du Congrès Vous la souhaitiez de vos voeux cette école hôtelière mais surtout dans l'extrême sud pourquoi pas Bonifacio ? La péripétie c'est qu'à une époque où il était quasiment acté qu'elle soit dans l'espace Mont-Lort qui appartient à la collectivité de Corse d'autres se sont évertués à faire échouer le projet pour les implanter dans leur territoire bon ce campagnélisme là nous savons que nous le subissons en Corse depuis longtemps moi ce que j'observe c'est pas le fait je suis triste bien sûr de ne pas avoir eu sur mon territoire mais ce que je veux vous dire c'est que malheureusement 20 ou 10 ans plus tard elle est nulle part je crois qu'aussi j'aimerais qu'on évoque un petit point important c'est on ne peut pas parler de tourisme et développement en Corse si on ne parle pas patrimoine et culture je le dis ça me paraît fondamental et y compris en termes de formation moi je souhaite et la politique que nous avons essayé d'initier localement Angèle le sait je lui en ai fait souvent la démonstration est basée en grande partie la restauration des remparts de Bonifacio les ambitions concernant les églises les ambitions concernant le patrimoine militaire tout ça vous le savez ça participe largement et pour que je comprenne bien que je ne suis pas dans un primes bonifacien je pense qu'aujourd'hui quand on a la chance d'avoir l'homme le plus célèbre au monde qui est né à Ajaccio lorsqu'on a la chance d'avoir avec la ville de Bastia le plus beau patrimoine génois qui est peut-être après Gênes lorsqu'on a la chance d'avoir dans nos villes et dans nos villages les églises et tout un patrimoine autour de tout ce qui a été fait de l'art roman je crois qu'à un moment donné il faut bien comprendre qu'il y a là un véritable moyen d'étaler cette saison de créer ces ambitions que nous avons ensemble par contre c'est vrai qu'en termes de formation et j'ai eu la chance de rencontrer avec Angèle Bastia un CFA d'Annecy au moment de Artegouste je peux vous dire que un, nous avons besoin certes des formations à Bac plus 2 mais nous avons aussi besoin aujourd'hui de beaucoup de gens qui travaillent des gens qui puissent faire du service des gens qui puissent être commis de cuisine des gens qui puissent être pâtissiers boulangers, bouchers et c'est toute cette politique-là qu'il nous faut aujourd'hui entreprendre parce que j'ai eu l'occasion de faire une campagne électorale en Corse il n'y a pas très longtemps il y a deux ans je peux vous dire que le principal sujet abordé par les gens qui aujourd'hui ont des restaurants etc. c'est bien de trouver de la main d'oeuvre et en Corse on n'échappe pas à cette problématique-là et le mieux je crois que c'est quand même de former cette main d'oeuvre localement Alors le 11 juillet dernier vous avez rencontré l'exécutif de Corse Stéphane Ventourine pour évoquer tous ces sujets à la sortie de cette réunion vous annonciez la construction d'un plan d'urgence je vous pose la question à tous les deux trois mois plus tard on en est où et faut-il vraiment en attendre quelque chose ? Alors on s'est rencontré effectivement il a été acté qu'on devait se voir rapidement la saison et je dirais les priorités de l'exécutif ont fait que les rendez-vous ont été décalés nous espérons et nous avons confiance à la collectivité pour que ça se passe très rapidement pour ne pas dire dans les jours à venir mais depuis la dernière rencontre sur ce sujet précis nous ne sommes pas vus Nous avons eu une réunion une deuxième réunion à la rentrée où nous avons abordé quelques problématiques évidemment tout le monde était et les professionnels surtout en plein coeur de saison au mois d'août puisque la première réunion a eu lieu en juillet donc on a repris le cycle des réunions et on met en place très rapidement à les comités de pilotage sur les thématiques précises et notamment au coeur de l'agence du tourisme de la Corse mais peut-on vraiment parler de plans d'urgence concernant certaines problématiques moi je voudrais quand même m'adresser aux Corses aussi qui nous écoutent il y a quand même 18% des Corses qui vivent sous le seuil de pauvreté donc oui il y a des plans d'urgence il y a des plans d'urgence dans un contexte social et économique à mettre en place mais je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion je dirais avec du recul sereine et je crois que c'est le bon moment de les réentamer on a parlé aussi d'un étalement de la saison et aussi d'une ouverture à d'autres publics l'Italie par exemple je parlais tout à l'heure de la Mobi qui a ouvert de nouvelles lignes est-ce que c'est suffisant ? alors ça ne sera jamais suffisant par contre je profite de l'émission pour remercier la Mobi et son armateur car cette ouverture va permettre de recréer une concurrence qui avait disparu il faut savoir que quand les ports recevaient le maximum de touristes c'était il y a quelques années c'était grâce à la concurrence qu'il y avait entre deux compagnies sur le Nice et le Toulon après il y a eu ce qui s'est passé avec la collectivité et je dirais les subventions liées aux passagers qui ont été attaqués donc il y a eu un frein sur ces offres là mais concrètement si on veut développer il faut qu'il y ait un maximum d'offres plus il y aura d'offres et plus on aura la possibilité d'avoir un flux donc aujourd'hui la Mobi a fait des annonces très très fortes puisqu'elle va ouvrir plusieurs lignes depuis Ajaccio elle va ouvrir quand même Piombine, Gênes la Sardaigne aussi et depuis Basta Piombine, Oégène et Toulon ce qui pour nous est crucial car aujourd'hui plus il y aura de concurrence je le répète mais plus il y aura de concurrence et plus il y aura de qualité de service plus il y aura une baisse des tarifs et plus il y aura de personnes qui pourront venir en Corse une réaction Jean-Charles ce sera la votre conclusion écoutez moi je dis simplement que Banco à la Mobi sauf que moi je suis à la fois toujours très prudent sur le sujet parce que à la fois on doit leur reconnaître leur présence historique sur le territoire et entre Bonifacio et Santa Thérèse et à la fois si demain la qualité des bateaux qui vont être mis sur vos lignes correspond à celle qui aujourd'hui fait la traversée entre la Corse et la Sardaigne ça veut dire un jour sur deux où elle ne fonctionne pas ça veut dire des tarifs prohibitifs ça veut dire aujourd'hui un mode énergétique qui est catastrophique pour l'environnement je crois qu'aujourd'hui il faut aussi dire les choses que cette liaison entre la Corse et la Sardaigne on a toujours le mot euro-région à la bouche nos amis nos frères sardes la culture etc la réalité de ce qu'on constate aujourd'hui je le répète c'est une ligne qui ne fonctionne pas parce que s'exercent en Corse des lobbying puissants auprès des différents opérateurs publics parce qu'on a toujours peur vous savez je crois que ce qui nous caractérise un petit peu aussi c'est cette peur là d'être mangé tout cru je crois qu'aujourd'hui il faut être un peu courageux il faut avoir confiance dans les produits que nous sommes capables d'avoir sur les produits tels que le ski par exemple je vous donne un exemple concret quand j'ai fait une réunion en Sardaigne ils ont évoqué la capacité à venir faire du ski en Corse mais en tout cas aujourd'hui on peut se féliciter de la mobilité de son engagement ce qu'il faut souhaiter c'est qu'on aille sur le qualitatif et sur une ambition qui soit véritablement partagée entre les uns et les autres Un mot de fin Angèle Bastiane justement quand on entend les uns et les autres on a parfois l'impression qu'il n'y a pas de vision globale et concertée qu'est-ce que ça vous évoque ? Je pense qu'à l'issue de l'émission on constate quand même qu'il y a eu beaucoup d'échanges avec les intervenants donc dans cette émission bien sûr qu'il y a une vision globale et il y a une politique publique qui a été posée sinon elle ne serait pas décriée comme elle peut être décriée par certains et puis ce qu'on peut dire c'est que la Corse c'est une île prisée c'est une île prisée c'est une destination prisée puisqu'on est assez exceptionnel on a des fonds marins qui sont exceptionnels nous avons la mer et la montagne à moins de deux heures on est en train de travailler sur l'annualisation c'est-à-dire skier et aller manger des oursins deux heures après sur nos côtes donc une vraie destination qui doit s'inscrire dans une destination durable à forte identité et effectivement cette forte identité elle passera évidemment par la gastronomie la culture le patrimoine et notre nature et bien voilà et notre nature et on est en train de faire de cette île une destination verte et puis une destination bleue aussi avec tout le nautisme et les sports nautiques qu'on doit mettre en avant et on en fera aussi une destination bien-être parce que je pense que chez nous il faut aussi que les Corses y vivent bien et c'est trouver cet équilibre entre l'économie et la préservation de l'environnement et de patrimoine qui va faire que la Corse je ne suis pas inquiète pour le tourisme Corse il ira bien et ce sera là votre mot de fin ainsi s'achève cette émission espédiale et merci à tous et à toutes d'y avoir participé et de nous avoir éclairé sur cette problématique majeure merci également à toutes les équipes techniques qui ont permis la réalisation de cette émission on se retrouve très vite sur François Corse via Asté je vous souhaite une excellente soirée